Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, salut tout le monde, ça va ? Est-ce que vous m'entendez bien déjà, c'est important. Parce qu'on a un super setup quand même, on s'est fait chier à le setup quand même. On m'entend, nickel. Merci, merci. Merci Moabn, désolé j'écorche ton nom, je suis beau gosse, je le sais, merci. Complicable, nickel. Eh bien écoutez, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce meetup de l'OSGI. Nous allons parler aujourd'hui de comment créer un site, comme vous l'avez vu d'un petit peu de façon, je ne vais pas vous mentir. On va créer un site incroyable, immersif, original, avec javascript. Eh oui, c'est pas rien, c'est pas rien. Gros édicace à Big Up ULJ Grenoble, édicace à Depphoenix, on est là. On n'est pas de Grenoble mais on est ensemble, t'inquiète. Alors, je ne suis pas tout seul évidemment, je suis accompagné de Milan à la régie, qui vous fait un gros coucou, qui vous fait un gros bisou d'ailleurs. Également Arthur aussi à la régie, qu'on embrasse très très fort. Si on est là ce soir, certes il y a moi, certes il y a moi Mehdi, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, excusez-moi, je suis mal poli, je m'appelle Mehdi, enchanté. Certes il y a moi, il y a Milan, il y a Arthur, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Un invité d'honneur. Que dis-je ? Légendaire. Je vous demande à tous et à toutes de faire du bruit pour Sébastien qui est là, ici présent. Bonsoir Sébastien. Et salut, salut Mehdi, ça t'entend trop de malade. Est-ce que vous m'entendez aussi parce que j'ai un setup en bois ? C'est bon, ça roule ? Apparemment on t'entend bien, enfin je ne sais pas si... Ouais, ok, ok, parfait, si tu m'entends c'est bon. Ouais, et bien salut, alors salut, merci beaucoup dans la réalité, c'est assez rigolo cette histoire-là. Ouais, je vais tenter de vous faire un petit truc, un petit peu dev, donc je me présente en deux mots rapido, je suis développeur Front. Et comment je suis arrivé là avec Mehdi et sa clique, c'est... Désolé, je te coupe deux secondes, il y a ta caméra qui a freeze. Ah merde, c'est vrai ? Ouais, désolé. Vous m'entendez encore ? Ouais, on t'entend encore, c'est bon. Ok, alors attends, comment je fais ça ? Si j'éteins la cam... Putain, on est très bien parti, putain, j'avais démarré mon intro et tout. Ah, non, là c'est bon là, c'est nickel. Là c'est bon ? Ouais, on te voit là, c'est bon. Ok, je bouge là ? Ouais, c'est bon, tu bouges. Ok, bon, je vous... Alors ok, je vous promets que je code normalement mieux que j'ai la technique. Ouais, je vous disais, donc je suis daffrontin et donc j'ai été invité par Mylène en fait sur LinkedIn. Merci beaucoup Sébastien Lorbert, du coup tu m'as tagué en fait sur un post et puis voilà. Et ouais, donc l'idée en fait ce soir c'est de vous montrer un petit peu des possibilités de faire de la 3D au navigateur. On va pas faire complètement un site parce que franchement en vrai, en vrai de vrai ce serait hyper chaud quoi. On va, on a quoi ? On a une heure max. Ouais. Mais ouais, on va faire un truc, enfin on s'est fixé un petit challenge. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après. En gros, on va reprendre l'anime CSS et on va faire un loader, genre un loader, un loader quoi, un composant loader dans React. Alors je sais pas si vous codez React ou pas, j'ai choisi React, je vous dirai après pourquoi en fait. Mais ouais, on va faire de la 3D dans le navigateur avec React, on va faire juste un composant. Et le deal en fait c'est que à la fin du live, je pense que je vous passerai, je ferai un repo et vous aurez le code, vous pourrez aller jouer avec, le récupérer ou faire ce que vous voulez. Et il y a aucun souci avec ça. Et ouais, pareil, alors par contre je galère toujours, le setup comme je vous le disais, je vois très très mal le chat, en fait je le vois pas le chat. Je vais essayer de l'afficher différemment genre sur mon téléphone. Mais parce que n'hésitez pas quoi, j'ai pas du tout envie de faire dans une présentation genre un truc meetup magistral et tout. Pour faire discuter, qu'on code ensemble, vous me posez des questions, je m'arrête et puis... Ou alors vous me dites, putain t'as oublié ton point virgule, t'as oublié ton truc. Et comme ça, ça te va ? Ouais bah c'est nickel, ouais. Comme tu as dit effectivement, dans le chat, si jamais vous avez la moindre question, si vous avez envie d'ajouter un truc, etc. N'hésitez surtout pas, je lis le chat, on lit le chat. En fait, je te couperai de temps en temps, si ça te dérange pas évidemment, mais voilà. T'as droit à trois fois, et après c'est fini. C'est noté, c'est noté. Eh bien écoute, c'est ici qu'on lâche des big ups SG Grenoble, Zarchrom. Dommage qu'on n'est pas à Grenoble, mais grosse dédicace à vous, franchement ouais, on est ensemble, pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah écoute, bah écoute, je pense qu'on est bon pour partir. Sébastien, je te laisse la main libre, la scène est à toi. Ok, c'est parti. Alors voilà ce qu'on va recoder. Donc ça, cette espèce de gros code dégueulasse à droite, c'est un espèce de code compilé, minifié, javascript. Et on a une animation qui est là, donc un truc qui est fait dans un canva. Et je pense qu'on pourrait faire un truc un peu stylé. Enfin, c'était le challenge que je m'étais fixé quand on m'a reposé de faire ce meetup là. C'était de recoder ça en fait, qui est statique là, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien, c'est du JS, CSS et compagnie. Et en fait, d'en faire une anime 3D. Déjà juste histoire que je sache quand même, dites dans le chat si vous codez déjà en React, si vous connaissez React, si vous connaissez le WebGL un petit peu. Ou pas, 3GIS et compagnie, juste que je sache. Et donc pour démarrer ce truc là, ah ben, on va, je vais directement, j'ai triché en fait. Un petit peu tu dis, Jin. Ok, bah parfait. Un chouïa un peu, un peu, 3GIS un peu. Connais mais j'ai essayé de l'utiliser. Ok, bah alors le but du but du but, c'est qu'à la fin, à la fin, genre on m'a fait préparer et ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé. On m'a fait préparer genre 10 questions. Et le but du jeu, c'est vous me dites, à partir de vos connaissances de base, si ça vous paraît clair. Si genre, mon but c'est de vous montrer en fait à quel point c'est entre guillemets hyper abordable de faire la 3D dans le navigateur. C'est parti. Donc je vais vous montrer direct le résultat. Donc ça, c'est la ligne de départ. Et ça, c'est ce qu'on va coder ensemble. Donc en fait, il y a plein plein de trucs. Et bon, je l'ai grossi, le truc, vous voyez que le composant genre il est full screen. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ce composant là, c'est juste, si on regarde le code, donc je vais vous amener directement dans la scène, ou plutôt même dans l'app. L'idée, c'est qu'en fait, ce composant là, scène, ça pourrait être, genre mettre dans n'importe quel site. Imaginez, vous faites un site, un portfolio, un truc, Star Wars, j'en sais rien du tout. Et vous voulez un petit loader un peu stylé, bah il y a ce composant là à apporter directement. Et ça, genre là, il y a 10 lignes de code. On te demande de mettre le light mode, si tu peux, sur ton taxisiteur, s'il te plaît. C'est ça, ouais. Qui, quelqu'un va mettre du light mode, pour de vrai ? Moa, dans le chat, te le demande, ouais. Je suis désolé, si je mets le light mode, je meurs. Ok, vas-y, c'est un troll. Non, non, vous mourrez pas comme ça, vous mourrez pas comme ça. Non, non, non. Ok, bien essayé. Bah si tu peux zoomer juste un tout petit peu plus, ce serait nickel. Ok. Ah bah c'est parfait, nickel. Ça vous va là ? Ouais. Ok. Donc, là on est dans l'app, et en gros React passe très très vite. Si vous connaissez pas React, oubliez tous les wrappers que vous voyez autour, etc. Dites-vous, jusque là, il y a un composant. Et notre composant React, en fait, toute la C-M3JS, c'est rendu juste là-dedans. Ok ? Donc, ce composant-là, on va se le coder petit à petit. Et vous voyez, j'ai ajouté un peu d'interaction par rapport au début. Alors, j'ai pris quelques libertés, quoi. Genre, les couleurs, c'est pas les mêmes. Il y a plein de choses qui sont pas les mêmes. Mais, ouais, c'était pour le fun et pour voir un petit peu. Donc, vous voyez en bas, par rapport à quand je bouge la souris. À gauche, je suis à zéro. Et imaginez, en fait, parce que vu que j'avais rien à charger, ou en tout cas rien à charger, qui aurait été assez long. À gauche, imaginez que vous vous démarrez un col API, vous démarrez un truc à charger. Vous avancez la souris. Et il y a le petit X-Wing qui va avancer petit à petit. Et on arrive au bout, et voilà, boum. Bon, vous allez me dire, à l'odeur comme ça, en vrai, c'est peut-être plus lourd à charger que le truc que vous allez chercher à loader. Mais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous avez tout en local et tout, à la limite, pourquoi pas ? Et vous allez voir à quel point c'est léger, cette scène. Bon, je vous propose de démarrer tout de suite. Et on va faire... Pas ça. Je vais démarrer par la première petite ronçon. Alors, si ça va bien marcher. Ah, ok. Tac. Ok. Alors, le premier truc qu'on va faire, et juste avant de démarrer le code, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Parce que je démarre toujours comme ça, en fait. Quand il faut que je recode un truc, il vaut mieux analyser ce qu'on a à départ à recoder. Et donc là, en fait, il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs choses. Déjà, on a le vaisseau. Le vaisseau, on le met de côté. Ça fera un truc, on verra comment on load des assets. Ensuite, vous voyez qu'il y a toute cette... Il y a l'ambiance, quoi. Et l'ambiance, c'est quoi ? Ça va être, vous voyez, juste sous le vaisseau, il y a une espèce de lumière. Donc ça, ça va être un truc important qu'il faut le regarder en tête. Il y a un background color qui est là. Et puis ensuite, il y a ces espèces de montagnes. Et ces montagnes, en fait, c'est carrément le cœur de la scène. Et si on regarde, je ne sais pas du tout comment c'est foutu là, en fait, dans le code. Je n'ai pas regardé. Je n'ai même pas cherché à comprendre tellement c'est minifié. Mais en fait, en gros... Ouais, on va coder l'odeur du loader. Mais en fait, en gros, le truc principal qu'il y a là, et pourquoi je trouve ça hyper intéressant, c'est que ces montagnes-là, eh bien, ça peut être un seul composant. Et ce truc-là, c'est ça qu'on va essayer de recoder de manière un petit peu smart. Si on démarre juste par le setup global, on a ça. Alors, comment déjà on setup juste une scène en StreetJS ? Juste pour que vous voyez à quel point c'est simple. Donc, si je vire tout, que je vire tout mon code, je vais juste avoir un canevas. OK ? Et quand vous mettez votre canevas, alors là, j'ai des stats. Vous avez peut-être vu que j'avais des stats, ce petit composant stats qui est là. C'est ce truc-là qui est en haut à gauche. Et en fait, ça me permet de juste suivre mes FPS. Ouais, alors aussi, si vous codez un StreetJS, vous allez voir juste, j'utilise certains packages, certaines librairies. Et peut-être qu'on peut démarrer par ça. Les packages que j'utilise, c'est Fiber et Drey. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qui va faire un max d'abstraction pour vous, de StreetJS. Donc, si vous codez un StreetJS, vous savez que c'est assez verbeux. Il y a pas mal de lignes à écrire, ne serait-ce que pour faire un petit cube. Attends, d'ailleurs, peut-être qu'on peut faire ça tout de suite. Alors, si je vais dans mon composant scène et que j'enlève tout ça, d'ailleurs, on va tout enlever. On va juste set up un petit canevas. Et ici, on va mettre une box. Et juste pour s'encore à quel point c'est simple à verreact, là, maintenant, on est en 3D. Donc, vous avez vu que j'ai un composant qui est juste au milieu de ma scène, comme ça. Et j'ai mon petit cube qui est là. Et vraiment, donc, juste pour vous montrer à quel point c'est ouf dans StreetJS, je vais mettre box. StreetJS, au départ, en fait, on a une box géométrique qui est là. Et donc, pour faire exactement ce que j'ai là, donc, c'est-à-dire ma petite box qui est ici, voilà une qui fait un StreetJS. Et des librairies comme ReactDray ou React3Fiber, en fait, ça fait des abstractions de ouf pour vous. Ce qui fait que vous avez des primitives, comme celle-là, à box, qui me permet directement d'avoir ma petite box dans mon canevas. Donc, deuxième composant qu'on peut faire, c'est une caméra. Alors, quand tu as une scène 3D, en fait, le deuxième truc qu'il faut, c'est qu'ici, là, en fait, on a un angle un peu particulier. On est vraiment à ras du sol et on regarde au loin comme ça. Et pour se mettre à ras du sol, on pourrait faire deux choses. Soit on pourrait avoir genre les mèches, enfin, les mèches, les objets sont alignés et on devrait calculer les positions compliquées. Ou alors, on dit que on ne change aucune position et on va juste bouger la vue. Et on va faire ça pour démarrer. Donc là, je vais créer un petit composant. Ah, d'ailleurs, je l'avais ici, cam, mais je vais en refaire un nouveau. Donc, on va faire une caméra. Pointe à SX. Et... Alors là, j'ai des petits snippets. Donc, pareil, React. N'hésitez pas à me poser la question si vous ne comprenez pas ce qui se passe là. En gros, je crée juste un petit composant React initialisé. Et on va créer une perspective camera. Qui va être là. Et cette caméra-là, en fait, elle va nous permettre de nous positionner. On va la customiser un petit peu. Elle va permettre de nous positionner. Ah, et juste pour vous montrer qu'on est bien en 3D. Quand même, parce que là, je peux vous embrouiller méchamment. Si on regarde ça et qu'on a juste un petit carré, on peut utiliser un autre, une autre primitive qui nous est fournie directement par React et Drey. Et ça aussi, c'est une tuerie. C'est l'Orbit Control. Et l'Orbit Control, ça nous permet de faire quoi ? Bah, juste, on positionne, enfin, on clique la souris, je fais juste du drag and drop, en fait. Et c'est parti. Donc là, j'ai mon cube. Je peux le drag de côté. Je peux zoomer. Et là, on a une scène 3D. Et vous voyez, en fait, pourquoi je trouve ça tellement cool et pourquoi c'est vraiment, vraiment fascinant, la 3D de l'indigateur ? C'est que... Bah, là, on a fait quoi ? On a fait 3 lignes de code. On a fait, en fait, même... On a 3 composants, quoi. C'est quoi les confettis quand j'écris ? Putain. Ouais, vous avez vu les confettis. Regardez, là, j'ai mes petits combos. Si vous voulez, je vous montrerai les... J'ai pas mal d'extensions, en fait. D'extensions qui servent à rien. Genre ça. Hop. Parce qu'on se sent seul quand on code, quoi. Je vous montrerai tout ça à la fin, si vous voulez. J'ai plein de puces extensions. Donc, ouais, j'ai mon Orbit Control ici. J'ai mon cube. On est bien. Ça, c'est le début de notre scène. On est assez bon de ça, mais on va assez vite y arriver. Donc, deuxième truc. Je pourrais de faire une cam. Peut-être que le deuxième truc qu'on peut faire, en fait, c'est de faire un Ground. Donc, là, on voit qu'ici, il y a le sol. Et ça, ça va nous permettre de nous positionner. Ça augmente la productivité. T'as pas idée à quel point ça augmente la productivité. C'est assez ouf. Pour faire un sol, est-ce que... Je sais pas comment, à quel rythme je vous montre ça. Attendez, je sais ce que je vais faire. OK. Donc, ici, ce qu'on va se faire, c'est que chaque fois, je vais créer des petits composants. On sera mieux. Donc, là, on va faire un truc qu'on va s'appeler... Ça va changer ta vie. Bien sûr, ça va changer ta vie. Donc, là, on va se créer un floor. Alors, toujours pareil, en fait, je reprends... C'est un composant avec des classiques. Et ici, on va faire une mèche. Alors, une mèche, c'est une notion hyper importante, en fait, en 3D. C'est... C'est un objet. C'est un objet 3D. Et ce mèche-là, en fait, notre cube, ici, qui était juste là. Lui, c'est une mèche. Et il a quoi dessus ? Il a une géométrie. En fait, la géométrie, ça nous permet de... C'est juste des points dans l'espace qui nous permettent de définir, en fait, cette forme. Et un matériel. Et le matériel, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette couleur-là. Je passe très, très vite. OK. Donc, notre mèche, là, il a besoin de deux choses. D'abord, on a besoin d'une plane géométrie. Tac. Et ensuite, on aura besoin juste d'un matériel pour les mariner. Donc là, je mets deux choses très, très basiques. Plaine géométrie. Allez, là, j'ai ma box qui m'embête. Donc, on va l'enlever. Et évidemment, si je ne l'importe pas, je suis mal. Donc ici, je l'appelais quoi ? Je l'appelais floor. Et il est là. Donc là, vous avez vu, j'ai mon petit plane. Donc ça, c'est mon sol. Et je le fais toujours bouger avec l'orbit de contrôle et ici. Alors, comment il a paru, ce truc ? Je ne sais pas si vous avez suivi. Et salut, salut, si vous nous rejoignez. Comment il a paru ? Ouais, si vous nous rejoignez, en fait, ce que je suis en train de faire là, je suis juste en train de recoder cette petite anime CSS là en 3D dans le navigateur. Donc ouais, là, on a notre sol. Il n'est pas hyper... Ah oui, si, on va faire un truc quand même. Je vais vous mettre un... Je vais vous mettre un fond ici. Donc là, bam, CSS. Et je vais se mettre du noir ici. Non. Pourquoi tu ne veux pas ? Attends, parce que je n'étais pas... OK. Putain, c'est écrit tellement petit. Bougez pas, je vais vous mettre un... Fatalement gros, je veux dire. Ah, background color, il est là. Plus juste mon body. Eh ben, background color black, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, putain, regardez, je ne sais plus écrire avec React. OK. Et dans notre scène, juste histoire que vous voyez le canevas, je vais ajouter une color. Du coup, je peux pas te couper deux secondes, il y a Driftis qui demande si on pourra voir le code quand ce sera fini. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous aurez le code et hésitez surtout pas à poser des questions et je reste pas mes Mehdi pour qu'il parle parce que moi, je rejoins sur mon téléphone, c'est tout petit et vous aurez le code, il n'y a aucun problème. Et après, si vous voulez faire des PR dessus, récupérez le 4K, il n'y a aucun souci. Donc ouais, mon canevas, il est là. Pour la rediff, je ne sais pas quel point, et Jimmy, il y aura une rediff du coup, oui. Et il y aura une compil sur sa chaîne YouTube aussi. Ouais, je vais faire ça, je vais faire la petite compil sur la chaîne histoire d'aller vite. Je crois que tu es un fan, Mehdi. j'ai un fan. Et ça, c'est notre couleur. Alors ouais, tu sais ce que je vais rajouter, je vais rajouter juste une couleur ici. Color, je vais faire attach. Background et args. Il y a Jin qui demande quel avantage utiliser TypeScript dans ce contexte. Ah, c'est une très très bonne question. L'autocomplétion, savoir ce que tu fais, connaître un petit peu le contrat de tes... En fait, ouais, j'allais te décrire, c'est exactement le même avantage que utiliser TypeScript tout le temps, c'est-à-dire que tu n'es jamais perdu. Quand tu codes dans un environnement genre JS classique, tu sais plus ou moins où tu vas et encore avec TS, tu codes dans le noir, tu as la lumière. Mais là, en StreetJS, tu as tellement de notions supplémentaires, genre qui s'ajoutent des notions 3D, tu vois, que TypeScript, ça te sauve tout le temps. L'autocomplétion, c'est un truc de fou. Une dernière petite question et je ne te dérange pas. Est-ce que l'ordre des slots du coup est important ? Mehdi, maintenant, à chaque fois que tu me coupes, tu me dois 1€. Ah merde, putain. L'ordre des slots, c'est une très très bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout important. Vous voyez que dans mon caneval, je suis en train d'empiler des trucs et ça, pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas du tout important. Donc là, en gros, j'ai quoi ? Vous voyez ce qu'on va faire ? Regardez, je vais vous commenter tout ça. Et ici, on va juste se dire qu'on va avoir les contrôles. Cam et compagnie. En dessous. Là, on va avoir notre ambiance. Ce que je vais appeler ambiance en dessous, ça va être les couleurs, ça va être les lumières, etc. Et là, on a qu'à se dire qu'on va avoir les objets. Ok ? Donc on fait ça. On fait ça. Donc là, on a un floor dégueulasse, on a un background bien bleu. Attends, qui c'est qui tout à l'heure m'a demandé du light mode ? Non, attends, je ne vais pas faire le... Je te jette ma 30 trucs rien que pour toi. On va mettre du lime. Voilà. Là, on est bien. Donc ouais, le ground, le ground, il ne va pas bien pour le moment. Donc, si maintenant, on veut récupérer ça, il va falloir qu'on fasse deux choses. Déjà, notre orbit control, on ne peut pas... On ne va pas contrôler tout le temps notre câble. Donc lui, je vais te décommenter. Je vais laisser white ici pour le moment. Attends, ça, je vais le dégager. Au quoi que la tech ? Donc ouais, là, en fait, c'est une scène statique. C'est-à-dire que notre caméra, on ne va pas la bouger. Donc là, j'ai juste mon carré. Donc pour l'instant, je vais retourner dans mon flore qui est ici et dans ma mèche ici, je vais faire une rotation. Alors ouais, tiens, tu me demandais pourquoi tech script ? regarde, imagine lui, mais je ne sais pas ce que c'est ou pas bien. Tu débutes en street jazz et tout. je fais control, espace et bam, j'ai juste tout et c'est un truc de dingo. L'autocomplétion, ça te guide. Enfin, tech script, c'est vraiment le feu. Et là, tu vas me dire, ce n'est pas que tech script, mais regarde, si ici, je lui veux une rotation parce que, vous êtes d'accord, le sol qui est à plat comme ça, ça ne marche pas. Donc, on va faire une rotation et notre rotation, alors, on ne va pas faire une rotation sur tout, on va faire juste une rotation sur l'axe X et là, on va faire du mat pi divisé par deux. Je n'ai jamais codé avec un truc aussi gros. C'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait ? rotation X parce que c'est là. Attends, j'ai fait de la merde. Évidemment. Tech. Ok. Donc là, maintenant, ok. Pourquoi contexte lost ? On revient. Ah, j'ai cassé mon app. Vous m'avez vu coder un carré ? Vas-y. Il ne manque pas la rotation avant le on X ? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien vu. Bien vu. Merci. Merci Mehdi. Je t'en prie. Ok. Et donc là, il est invisible. Et vous devinez peut-être pourquoi il est invisible ? Tiens, d'après vous, pourquoi il est invisible ? Alors que... Je vais vous donner la solution parce que si je vous pose des questions-réponses, on est encore jusqu'à minuit. J'étais le spécialiste des streams qui dure 40 ans. Regardez, il est là mon truc. Sauf que le floor, en fait, ouais, exactement, on voit la tranche. Très, très bien vu Sky. On voit la tranche. En fait, on l'a mis à plat. Et vu qu'on l'a mis à plat, forcément, on est pile sur le côté. C'est pas qu'il n'a pas de couleur encore. T'as vu, il a une couleur. Donc par contre, maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'ajouter une caméra. Donc vous voyez un peu comment constitue la scène. C'est pour ça que les helpers comme les orbites de contrôle, c'est hyper pratique parce que ça te permet vraiment de savoir où tu en es. Ok ? De savoir... Alors d'ailleurs, je vais faire même un moins 2. Putain, j'ai plein de trucs à vous montrer. Je vais faire un moins 2 ici. Et je vous explique après pourquoi. Ok. Vous voyez là, mon sol, pour le positionner, c'est chiant. C'est-à-dire que là, je peux le faire à la main et c'est facile. Mais le problème d'ici, c'est que je ne connais pas en fait la position. Je voudrais que quand je refresh, il soit tout le temps au même endroit. Et c'est pas le cas. Or là, en fait, il est tout le temps vraiment à plat. Donc pour faire ça, j'utilise un truc et si vous connaissez, mais je vous promets, c'est tellement le feu, c'est libre. Ça s'appelle leva. Donc en fait, leva, c'est que ça s'utilise comme ça. Il y a un hook en React, le useControl, et vous voyez, je l'importe de leva, par exemple, je vais définir x et y, deux valeurs que je veux traquer. Et ces valeurs-là, je vais dire qu'au départ, elle démarre à 0. Et à chaque fois que je la change, elle va changer d'un step de 0,01. Et puis, elle va avoir un max qui va être à 10 et un min qui va être à moins 10. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout ? Vous allez voir, vous allez avoir une petite hallucination si vous ne connaissez pas leva. Là, j'ai juste fait ça. Maintenant, je vais brancher ici sur ma mèche. Je vais brancher ma position x. Je veux dire, c'est x. Et position y. Je veux dire que c'est y. Ok ? Je ne connais pas les positions. Mais sauf que maintenant, grâce à leva, regardez ce qui est apparu là. Et c'est tellement cheaté. C'est un truc de fou. Ben là, maintenant, je peux modifier l'emplacement. Et ça marche, mais n'importe quoi. Ce n'est pas de la 3D. Ça, vous utilisez ça dans votre app js, html, c'est un classique, votre site classique. Ben, vous pouvez interpeller n'importe quelle valeur. Et c'est une tuerie, quoi. N'importe quoi. N'importe quelle couleur. Vous utilisez la valeur après où vous voulez. Et donc, maintenant, on se dit qu'on veut le descendre à peu près là. Donc là, ça va être à 0. À peu près. Et puis, lui, je ne sais pas, a moins... Il a quoi ? Il est à 0,02 ? Il est à moins 0,5. Moins 0,5. Et donc, moins 0,5. Du coup, j'ai qu'à remplacer ça là. C'est quoi 0,5 ? Ou 0,05 ? Je ne sais plus. 0,05. Et maintenant, le va, j'en ai plus besoin tout de suite. Hop. Donc, je le commente. Et voilà. Tac. Et non. Et c'est ce qui s'appelle un fail. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y aura les mois de tueux. Si vous me voyez, genre, utilise une valeur qui ne va pas et tout. Il est où ? Il est là. Ah, c'est... Putain, c'est 3.1 en fait. Il faut que j'ai chopé cette valeur. Moins 3.1. Attends, j'aurai ce que vous dites. Dans le CSS, ça va être clean. Ouais, ça peut. Et salut, papa kilo. Comment ça va ? Je n'ai pas eu que tu étais là. Alors maintenant, notre solde, il est minuscule. Donc, on a encore une autre valeur. Donc, le x, on s'en fout. On a encore une autre valeur. Et notre valeur, là, ça va être le scale. scale, c'est quoi pour une mèche ? Ça, c'est vraiment 3 valeurs que vous utilisez tout le temps. Quand vous avez un objet 3D, vous pouvez donc le tourner. Là, je vais vous montrer un truc. Vous pouvez donc le tourner, donc rotation et compagnie. Vous pouvez lui modifier sa position et donc là, rotation. Je modifie sa position et je le scale. Le scale, c'est ça. Donc, c'est exactement ce qu'on fait là. Donc là, scale, je ne sais pas. On va dire que, alors là, tu vois, tal on parlait TypeScript, tal, je vois que c'est un vecteur 3. Donc là, je vais passer 3 valeurs, x, y, z. Ou alors, je suis une, je crois que ça passe en fait. 1000. Voilà. Et donc là, j'ai mon sol. Et mec, du coup, j'ai mon sol. Il s'étend à l'infini, on l'a bien positionné au départ. Et puis, c'est cool, on est bien. Et puis, c'est cool. Donc là, je crois qu'on a ça. Et, si j'accélère, parce que je ne sais pas combien de temps il est, mettre du temps Mehdi, s'il vous plaît. Bah écoute, là, tu as passé 30 minutes à peu près. Tu déconnes. t'as toute la vie devant toi, en vrai, vraiment. C'est vrai ? Parce que moi, j'en ai pour 10 ans. Bon, le but du but ? On me dit dans la régie qu'on est à peu près jusqu'à 20h30, 21h. Donc, en vrai, t'es large. T'as à peu près 1h, 1h30. Parfait. Bon, mais si vous êtes posé, les gens, on va continuer comme ça. Voilà ce que j'ai préparé, donc juste pour ce petit chunk de démo 1. Vous voyez, j'ai préparé mon sol. Donc là, j'ai fast forward. Et vous voyez, je me retrouve avec des étoiles un petit peu stylées. Vous vous dites, vas-y, c'est bon, mettre un plane à ras du sol et l'étendre. Ok, j'ai suivi. Pour le reste, et pour le reste, ouais, ce serait chaud si vous utilisez 3JIS comme ça, out of the box. Mais là, regardez ce que nous fait Drey. Drey, donc je vous ramène sur un petit peu leur site. Vous vous souvenez, je vous en parlais tout à l'heure, React Drey, c'est tout un écosystème. Donc, on a Drey, on a Fiber. Et en gros, ce qu'ils font, c'est plein d'abstractions pour StreetJIS. Tous les trucs un peu chiants, ils nous les font, enfin, ils nous les donnent sur un plateau. Et vous voyez, regardez tout ce qu'il y a. Et là, il y a un petit helper, c'est vraiment tellement le cheaté, Stars. Et regardez Stars, vous rajoutez ça dans votre code. Évidemment, après, on va aller diguer un petit peu ce qui se passe dedans, mais c'est pas plus. Il est là, mon Stars, donc j'ai créé un ambiance ici. Hop. Et donc, ce que j'ai fait, attendez, est-ce que je vous fais ça ? Non. Pas tout de suite. Donc là, j'ai face en reward, c'est-à-dire que j'avais préparé mon seul qui est là. La cam, on va voir juste après parce que je vous ai préparé un autre truc. Et donc, mes étoiles, j'ai copié-collé littéralement ce qui vient de Drey. Et en gros, ce que ça fait, c'est que c'est un petit helper qui vous prépare, qui vous fait votre scène toute bien, toute mignonne. Pourquoi est-ce que là, elle s'appuie pas ? Et qui va vous ajouter des étoiles. Pourquoi tu t'affiches pas ? Attends, ambiante. Ah oui, mais je suis bête. Elle va pas s'afficher parce qu'il me faut une color qui est là. Ok. Ok, elle est là. Et donc là, j'ai la même chose que tout à l'heure. J'ai une color. Alors color, c'est le helper. C'est une primitive street GIS qui permet de définir une couleur. Et là, en l'occurrence, je l'ai mis sur le background. Et vous voyez les étoiles ? Alors, je sais pas si ça se voit avec les FPS du stream, mais c'est assez stylé en fait. Elles brillent, elles ont un petit mouvement et une petite vitesse. Pas peine de jouer avec, mais en gros, vous voyez qu'il y a tout plein de petits paramètres qui vous permettent de définir tout ça. Leur taille, leur durée, la vitesse de... il y a tout un tas de trucs assez rigolos pour jouer avec. Ouais, tu vois, c'est beau. Ok, cool. Désolé. T'es souhait. Tu m'as tué les oreilles. Je suis désolé. T'inquiète. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre ? Un autre truc, ouais. Si vous faites du React avec street GIS que je vous recommande, enfin, ce que je fais, je me permets de vous recommander, mais c'est... Faites plein de petits composants. C'est vraiment un conseil qu'on donnera dans React tout le temps, mais faites plein de petits composants parce que ça va vous permettre de contrôler. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure ? Ici, j'ai vraiment mon ambiance. Et là, dans mon ambiance, j'ai quoi ? J'ai mes étoiles et j'ai ajouté des lumières. Alors, les lumières, je vous en parlerai tout à l'heure et pareil pour mon brouillard. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas d'effet, vous voyez sur ma scène, il n'y a pas de brouillard, il n'y a rien de spécial. Si on revient sur la scène, le ground, vous voyez, en fait, on retrouve à peu près ce que j'ai fait de tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que je vous avais préparé. Tout à l'heure, on parlait de TypeScript. Là, c'est vrai, il ne sert à rien celui-là. Genre, j'ai mon snippet qui m'a préparé une interface avec des types. Il n'y a pas de props, donc EOSF. Et en gros, vous voyez, j'ai retrouvé ma plane géométrie et puis mon matériel. Alors, vous voyez, des fois, il y a marqué ARGS. C'est un truc un peu chiant quand on démarre dans Fiverr, qu'on vit en 2GIS Vanilla. Ce truc ARGS, parfois, on ne sait pas trop ce qu'il prend. Et c'est un peu comme tout à l'heure. Si je vous amène, genre, je suis pas géométrie. Tac. Et que je prends Box. Les ARGS, en fait, dans les props, dans vos composants React, ça va être tout ce qui se passe ici. Donc, vous allez sur la doc de StreetJS qui est hyper, hyper bien foutue. Et vous récupérez ça, vous voyez qu'en fait, le premier, ça va être la width, puis la height, puis la depth, etc. pour la Box géométrie. Ça roule. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, spammer, me dire que c'est trop lent et tout. Je préfère discuter avec vous que le coder en mode silencieux. Ok. Et maintenant, il y a un autre truc. Un autre truc important. Premier petit effet assez cool. Vous voyez que dans la scène, cette scène-là, la cam, elle ne bouge pas. Elle est fixe. Moi, j'ai ajouté un truc parce que j'aime bien ça. Dans ma caméra ici, je vous disais, on va en créer une. On va créer une caméra. Attendez, je vais créer un petit composant pour ça, exprès. Donc, caméra. .tsx. Ah, putain. sous le caméra 2. Alors, premier truc qu'on va faire, c'est, je vais appeler une perspective camera. Il y a deux types de caméras qui existent. Il y a des caméras ortho. Si vous jouez à des jeux vidéo ou quoi, vous savez peut-être ce que c'est. C'est des caméras. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Je ne sais pas trop comment le définir, en fait. Caméras orthographiques. Et une perspective camera qui, elle, va justement vous donner, va avoir transcrit la perspective. Et pour qu'elle soit utilisée, celle-là, il va falloir lui passer une propre qui s'appelle make default. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est un truc à retenir aussi. Quand vous collez ici, il y a une caméra qui est de base. Elle est préparée pour vous. Fiber, en fait, il fait tout un tas de trucs pour vous. Et par exemple, il va préparer la caméra. Ok ? Et là, si je fais un make default, cette caméra-là, elle va maintenant remplacer la caméra de départ. Donc, je peux l'utiliser. Et je vais la frapper dans mes petits ferons. Et on est parti. Alors là, vous allez me dire, il n'y a rien qui change normalement. Ok, il n'y a rien qui change. Et en plus, je vais rajouter mon sol. Pourquoi on ne le voit pas ? Pourquoi on ne voit pas mon sol ? Qui a suivi ? Qui peut me dire pourquoi on ne voit pas mon sol ? Ah oui, ben oui, forcément, je suis con. Parce qu'il doit être sous la caméra. Ok, il doit être sous la caméra. Donc, pour contrôler la position, ben ouais, ok, retour, qu'est-ce départ ? Attends, je vais juste prendre ce que j'avais dans ma cam, en fait. Composant de départ. Hop, vous n'avez rien vu. Je cheat. Ok, et donc là, je vais créer une ref. Et je vous dis pourquoi juste à fond. Et là, je nul. Et puis, ça va être une ref de perspective caméra. Ou juste de caméra, en fait. Ok. Ah, j'ai tout perdu. Ok. Ok, on est bon. Crane, il est là. Bon. Alors, du coup, maintenant, ce que je voudrais, je ne sais pas si vous avez capté tout à l'heure, quand je bougeais ma souris, il y avait un petit effet de caméra qui suivait. Use ref, c'est un hook qui fait quoi ? Eh, ma cam, elle a bugué, Néo ? Euh, on voit encore ta cam. Ah, on voit encore ? Oui, c'est bon, ta cam. Ah, ok. Ah, putain, ok. Merci, Manu. Putain, je ne savais même pas que tu étais là, salut. Comment ça va ? Euh, ouais. Putain, qu'est-ce que je voulais faire ? Il m'a perdu, ce beau gosse-là. Caméra 2. Ok, ouais, donc en fait, ce que je voulais faire, c'était quand je bouge ma souris, je vais avoir un petit effet de parallaxe comme ça. Eh oui, putain, il y avait une question. Le use ref, en fait. Use ref, c'est quoi ? C'est juste un hook, en fait. React, pareil, tout à fait classique. Et use ref, il te permet de récupérer, tu sais, tu ne peux pas faire ça, en fait, en React. Tu ne peux pas faire un const, je ne sais pas, ma cam, égale document getElementById, tu vois, à l'ancienne, tu ne peux pas faire ça. Et en gros, c'est ce que ça te permet de faire, la ref. Ok ? Donc, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est que, maintenant que j'ai placé mon sol, déjà, je veux deux choses. Là, ma caméra, elle regarde vers le bas. Je veux qu'elle regarde vers le fond, toujours vers le fond. Et je veux que quand je bouge comme ça, elle chiffre un petit peu. Donc, on va tester ça. Donc, c'est parti. Il y a un hook de feu. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. C'est le use frame. Use frame, c'est un hook, React, c'est un hook fiber, en fait. Donc, ouais, fiber. Ce truc-là, ce qui fait, si vous avez pareil codé en StreetJS, ou même en JavaScript, vous connaissez peut-être le requestAnimationFrame. Est-ce que ça vous parle, ça, en JavaScript ? Ou en autre langage, d'ailleurs, un truc requestAnimationFrame. Ça fait le même effet qu'un certain travail, en fait. Ça gère un peu mieux, mais en fait, ça va rappeler, c'est une fonction qui va tout le temps se réexécuter. Donc, tout ce que je vais mettre dans ce bout de code-là, il va s'exécuter, s'exécuter, s'exécuter en boucle, en fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire deux choses. J'ai envie de dire, là-dedans, qu'à chaque fois que ma scène, elle se rend, à chaque fois que je la vois à l'écran, je veux que ça mate bien au fond vers l'horizon et que ça suive à mon pointeur un petit peu. On va faire deux choses. Déjà, il faut dire, est-ce qu'on est sûr que ma caméra existe ? On peut faire ça. if bref current s'il n'existe pas, nul. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, si tu ne trouves pas le current, c'est le contenu. Si tu ne trouves pas de cam, return, en fait. Ne fais rien. Sinon, là, on peut faire ça. Et là, vous voyez, TypeScript, toujours pareil, on a parlé tout à l'heure. Position, je me laisse guider. Vu que je vais tipper, je vais dire, vas-y, c'est une caméra que tu vas suivre. Position, et là, si je fais X, si je fais point, tu vois, il est capable de me dire OK, il y a ça. Et il me donne toutes les méthodes qui a. Donc, c'est assez ouf. UseFrame, il nous expose plein de trucs, en fait. Tout le contexte WebGL. Et dans le contexte, regardez la facilité de Dingo, il nous expose la mouse. Et vu qu'il nous expose c'est un vecteur 2. Le vecteur 2, c'est X, Y. Le vecteur 3, X, Y et Z. Z, c'est la profondeur. Ah ouais, donc là, il ne veut pas. Forcément. Tac. RevCurrent. Hein ? IfRevCurrent, RevCurrent. Quoi ? Possible et nul. Ah bah, qu'est-ce que j'écris, quoi ? Ah, putain, il ne m'a même pas insulté. OK. Et donc là, les gens, si vous m'avez laissé écrire ça, c'est que vous ne suivez pas. Je changeais. Non, je ne peux pas écrire ça. Et donc là, Y. OK. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, ben, suis ma souris, en fait. Et regardez ce qui se passe. Là, je bouge ma cam à droite, je bouge ma cam à gauche. Et en fait, il la suit. Alors là, il la suit à l'inverse, parce que ça inversait. Il me trulle un petit peu. Et donc, en faisant ça, ça me permet d'avoir une vue un petit peu, un petit peu, un petit parallaxe, quoi. Maintenant, on a un autre problème. Vous avez vu, ça passe en dessous, en fait. Et si ça passe en dessous, ben, c'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, on veut qu'elle soit, qu'elle m'a tout le temps au fond. Un autre truc hyper précieux à connaître, c'est le look at. Look at, ça existe sur tous les objets 3D. Les objets 3D, c'est une primitive, en fait, de Street.js. Et, vous pouvez donc plus faire un look at. Et look at, ça prend quoi ? Ça prend un vecteur 3. En gros, puisque vous vous souvenez, je vous avais dit, le use frame, ça part à tous les coups. On lui dit, à chaque frame que tu rends, mat vers le fond, quoi. Et donc là, je vais dire quoi ? Je vais dire que tu regardes vers un new vecteur 3. On y va faire ça un peu plus de preuve. On va faire horizon. Horizon dire. Et là, je veux un vecteur 3. Un vecteur 3, c'est juste un point dans l'espace, quoi. C'est des coordonnées. X, Y, Z, pof, un petit point quelque part, et puis, basta. Et en gros, ce que je cherche à faire, là, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai mon plane qui est là. Mon horizon, il est là. Et ma cave, en fait, elle m'a tout le temps vers là. Qu'on puisse jamais, jamais bouger. Donc, vecteur 3. Et pour ça, je veux un zéro. En fait, je veux juste qu'elle parte, qu'elle rate vers le fond. Position de Y, et là, moins un. Pourquoi moins un ? Parce que moins un, c'est le fond. Genre, je dis moins un, c'est le fond. Ça veut tellement rien dire. Excusez-moi. Entry.js, l'axe Z, je l'ai dit, c'est la profondeur, en fait. Et quand vous vous éloignez, c'est des valeurs négatives. Moins un, on recule. Enfin, on va vers le fond. Moins deux, moins trois, on recule, etc. À l'inverse, les valeurs positives, on vient derrière la caméra. Et du coup, du coup, du coup, du coup, elle mate tout le temps là-bas. Ma caméra, vous voyez, elle descend plus. Elle descend plus, j'arrive plus à regarder en bas. Il y a juste ma position qui bouge, mais ça, c'est pas grave, on peut ajuster ça. On va faire genre, neuf, ou même peut-être juste un plus, en fait. Est-ce qu'il me, qu'est-ce qu'il me fait sur ça ? Ah non, elle a une craque dessus. Genre, juste, je ne sais pas, neuf. Ah non, ça va faire pareil, je suis bête. Ce que je veux faire, c'est mouse plus, plus un. Et voilà. Là, on est bon. Donc là, on a quoi ? On a une scène, je bouge ma souris, j'ai la caméra qui suit, et puis, on regarde tout le temps vers l'horizon. Tiens, on va voir, je vais au petit test là. Vous avez vu ? Question pour vous. Je bouge ma souris à gauche, genre si vous avez joué au FPS, vous savez ça. Je bouge ma souris à gauche, et genre ça tourne à droite. C'est inversé. Et je n'ai pas envie de ça, j'ai envie que ça suive dans le bon sens. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pour modifier ? D'après vous dans le code là. Donc je répète ma demande. Genre je bouge la souris à gauche, je veux que ça regarde à gauche, et pas que ça regarde à droite. Et là le problème, c'est que c'est inversé. Une idée ? Vas-y, ça se passe là. Allez hop, moins. Yes, mettre un négatif, putain, bien joué. Regarde, bien joué. GG, putain j'ai pas ton nom. Multiplaire, moins un. Alors Dalex, t'étais en mode tendu, mais en fait ouais, t'as raison. T'as raison. L'idée de Dalex, c'est ça quoi. Faire moins un. Et sinon, tu peux juste prendre le raccourci et faire mettre un négatif. Vous avez la bonne idée. Ok. Et là, on est bon je crois sur ma première démon. Attends. Faut voir. Attends. J'ai arrivé. Ok, c'est ce que j'avais prévu. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas ? Ou j'enchaîne sur la deuxième partie. N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. La deuxième partie, je vous parle du scroll infini. Ça, là c'était un peu abstrait, je vous ai balancé plein de notions des vecteurs, des moins, des plus, des trucs un peu chiants. Là maintenant, on va faire un truc, on va faire ça. Les montagnes qui bougent là, là on va faire ça tout de suite. Négatif. Ok, c'est parti. Donc pour ça, je vais pull ma deuxième partie et tout ça, vous aurez tout le code à la maison après. let's go. Ok, donc là, on part d'ici. Ça, c'est ce que je vous ai préparé et en fait, même, on va retourner dans la scène et on montre le résultat qu'on va obtenir en fait. On veut juste faire ça. Et en fait, ce que j'ai fait là, on va apprendre à faire ce truc là, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que quand on regarde le truc de départ, c'est des montagnes genre elles s'animent mais genre c'est le bordel, j'ai pas réussi à trouver de patterns qui se répètent donc c'est généré aléatoirement, tu vois, et c'est répété. Et la seule variante qu'il y a, il y en a deux, je trouve, à moins que vous en voyez d'autres, mais les seules que j'ai vues, c'est la couleur des montagnes et la taille. Puis après, et peut-être la variance genre des pics et tout mais vas-y, la tête. Salut, tu t'en marques ? Comment ça va ? Ouais, tu vas pouvoir voler le code, t'inquiète, t'inquiète, il y a aucun souci, il a à toi le code. Déjà, t'as la patience de mater faire ça. Donc, on va faire ça, c'est parti. Est-ce que vous avez une idée, vas-y, est-ce que vous avez une idée de comment je m'y suppris pour faire ce truc-là ? C'est infini. Donc là, c'est une génération infinie, on est sur une mèche 3D et le truc, il est infini. Et attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, le gros cheater qu'on est parce qu'en 3D, il faut cheater, cheater, cheater. C'est que ça. Donc, oubliez ce que vous voyez là, on s'en fout. Je vais juste reculer la caméra. Enfin non, je vais virer le nombre de chunks en fait, vous allez voir ce qu'il se passe. Je vais faire ça, ça, et regardez, décor hollywoodien. Regardez ce qu'il se passe en fait. Il se passe ça. Est-ce que vous captez ce qu'il se passe en fait à l'écran ? Triche. Triche absolue. Donc voilà en fait, là, j'ai mis la cam assez près pour qu'on ne le voit pas, et le quoi, la mèche elle est plus grande, mais en gros, il n'y a que ça qui se passe. Et pourquoi, c'est que, enfin pourquoi j'ai fait cette approche ? Parce que, j'avais plein de choix. Soit, je faisais genre une montagne qui faisait 20 000 km, et genre le truc, il se crolle à l'infini, mais déjà, il y a deux problèmes. Un, c'est hyper lourd, et deux, si tu attends 10 ans devant ton app, au bout d'un moment, la montagne est partie, donc ça ne marchera pas. Et puis 3, en fait, en termes de perf, ça n'appuie du cul. Là, on a une génération, on a une toute petite mèche, il y a très très peu de vertices, et puis ça se génère à l'infini. Et, ouais, alors je vous parle de vertices, on va rentrer un petit peu en détail et voir ce que c'est. Donc je vais virer l'animation parce que ça casse la tête. Non, attendez, je vais la garder deux secondes. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière en fait. Regardez pas le code, on s'en fiche pour l'instant. On va, on va, on va, arrêter de ça tranquille après. Et ici, je vais passer ça en wireframe. Et regardez comment c'est foutu. En fait, c'est ça. Là, vous voyez le squelette de ma mèche. Et on appelle ça, je vais retourner à la scène et je vais dégager mon ground. Comme ça, vous y verrez mieux. OK. Donc voilà, voilà ce qui se passe en fait. Et toute la scène en fait, elle est rendue juste de quelques mèches qui font ça. En gros, le principe, c'est le suivant. je crée juste on va retourner là-dedans et on va tout dégager. Je vais, je vais virer l'animate. Donc, j'ai créé un, j'ai juste créé un composant, un mountain ridge. Et ce truc-là en fait, il va me générer plein de, 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 de montagne comme ça. Et ce composant-là, ben en fait, il paraît compliqué comme ça. Mais je vais vous promener, je vais vous faire, je vais vous faire le tour du propriétaire. Vous allez voir qu'il est, ou ce truc-là, vous allez le comprendre. Je vous le jure. Je vous le jure. Ok, donc là, il a arrêté. Nous, on veut faire ça. Pour faire ça, on va partir au plus simple. Pour partir au plus simple, on va juste faire un seul chunk. Ce que j'appelle les chunks, en fait, c'est les morceaux. Et si vous les aviez devinés, c'est juste ça en fait. Je ne sais pas pourquoi il m'en sort 3 là, mais tant pis. Ah si, ok, je ne sais pas pourquoi il m'en sort 3. Donc là, un chunk, c'est ça. Et ça, c'est juste une géométrie. Ce truc-là, voilà comment je le crée à l'infini. C'est un peu comme les jeux, genre, vous avez déjà joué, à des jeux smartphone, où tu cours à l'infini, c'est généré pareil. Je vous montre ici. Je suis parti de l'idée que je voulais que ma montagne allait comme ça, la montagne. Et ça, c'est une forme chiante à générer. Je n'allais pas loader un modèle ni rien. Donc je me dis, c'est quoi le plus petit tronçon d'une montagne ? C'est juste ça. C'est, donc si je l'enlève, c'est un carré dont la seule variance, c'est ce truc-là. Donc en gros, mon carré, je vais avoir ça. Et puis ici, je peux potentiellement avoir, putain, je ne peux même pas dessiner les carrés. C'est plus ou moins carré, mais je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Je peux avoir, enfin vous avez compris l'idée quoi. Je peux avoir ça, etc. Et donc, pour faire ça, c'est assez simple en fait. Si jamais, je me suis, si jamais j'enchaîne ces trucs-là et que je les colle, vous voyez ce qui se passe ? Si je colle ces morceaux-là, ça marche. Et donc je me suis dit, vas-y, j'ai besoin de générer, d'être capable de générer ça et de les coller tous aux autres. Et comme ça, j'ai une chaîne de montagne en fait. Le début de la frame ne finit pas au même niveau, il faut faire gaffe quand même, non ? Vas-y, Deb, tu peux préciser ce que tu dis ? Le début de ta frame ne finit pas au même niveau. Si tu peux préciser, c'est cool. Je ne suis pas sûr de te suivre. Mais je crois que je vois bien la question un peu bien, bien cool là. Donc ouais, on revient au code là. Pour faire ma montagne qui est là. Ça, ça, tac, 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 tac. Un morceau de montagne. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un point là, un point là, un point là et un point là. Et ces trucs là, ça s'appelle des vertex. Enfin, un point ça s'appelle un vertex. Et plusieurs points, c'est des vertices. Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai fait des triangles. C'est juste ça. Parce que, en StreetJS, on marche qu'avec des triangles. Et un triangle, ça s'appelle une face. Donc voilà comment ça marche, en fait, une géométrie. Et toutes les géométries du monde, toutes les géométries du monde, elles sont faites comme ça. Si je vous ramène sous Blender, regardez, je vous... Zéro bullshit. Je vous ramène sous Blender et je vais charger genre... n'importe lequel. Genre ça. Tac. Voilà, un bureau. Un bureau, OK ? Eh bien, regardez, si jamais j'inspecte la géométrie, il y a quoi dedans ? Tac. J'ai un triangle. Ici, et j'ai un triangle là. Et donc, en fait, c'est exactement ça. Donc là, j'ai des faces. Et ces faces-là, elles sont nécessaires. Ça marche comme ça. On n'a pas de quads, si vous en avez entendu parler, en 3D. On a des triangles. Et donc, en fait, pour faire une géométrie, ici, j'ai une fonction qui va me définir ces triangles-là qui va les coller. Et donc, vous voyez, là, j'ai un base chunk. Là, ce que j'appelais right tree, c'est, en fait, là, j'ai trois points, trois points, trois points. Vous devinez ce que c'est ? X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Je vous refais le truc. Là, je vais avoir moins 1. Ce point-là, ça va être moins 1 parce que X, on va dire 0, 0. Ce point-là, ça va être 1, 0, 0. Donc, X, Y, Z. Vous voyez, imaginez, là, on est à, le truc-là, c'est 0. OK ? Et puis là, si je monte, ça va être 1, 1, 0, etc. Et donc, en fait, dites-moi si je vous casse la tête, vraiment, je suis en train de vous faire des trucs avec paint et tout, mais en gros, pour pas vous expliquer tout ce code que j'aurais pas pu vous faire en live tellement c'est long, en gros, j'ai fait des triangles que j'ai collés. Donc là, j'ai un base chunk, c'est mon premier chunk. Et derrière, donc, j'utilise un useMemo, ça c'est du React, et le memo, il me permet juste de dire, OK, ça, ce truc-là, garde la référence. Voilà, voilà les triangles. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais peupler, je vais me créer autant de triangles que je demande de chunks. Vous voyez, mes chunks, c'est une propre qui est passée juste ici, chunk count. Donc, juste quand j'étais derrière, je me dis, vas-y, je veux, file-moi 10 chunks. Ce que je fais, c'est que je génère un premier triangle, et après, avec une fonction, je vais vous montrer laquelle, je récupère les deux derniers points à droite, qui deviennent les points de mon nouveau triangle, et puis je crée un nouveau chunk, et puis un nouveau, et puis un nouveau, et puis un nouveau. Et là, je vais en créer un certain nombre au début, pour créer ma première bande, en fait. La première bande qui est là, et vous voyez, là, j'ai ma première bande, c'est exactement ce que vous venez de voir, là. OK. Jusque là, c'est cool. Alors après, qu'est-ce que je fais, dans tout ce bordel, là ? Je vous l'expliquais aussi. Qu'est-ce que je fais ? OK, ça, ça va être pour l'animation. Dites-moi, dites-moi surtout, je ne veux surtout pas vous endormir, est-ce que je zappe, est-ce que j'avance ? Est-ce que vous êtes en train, enfin, au front de vous concentrer, là ? Dites-moi, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc ouais, imaginez, on a notre premier triangle, et maintenant, on veut une couleur aussi. Alors, pour mes couleurs, ce que j'ai fait, c'est que, pareil, on a, dans notre géométrie qui est au départ, là, ici, j'ai créé une mèche. Ouais, en fait, j'ai foutu tous ces points-là dans ma géométrie et dans ce qu'on appelle un buffer attribute. Alors ça, je vous laisserai diguer. En gros, ce que fait le buffer attribute, c'est juste un buffer qui va prendre un certain nombre de points, un certain nombre de coordonnées et il est capable ensuite de dire, OK, voilà toutes mes positions et voilà ma géométrie, putain, vous gérez good pour moi, bien pour moi, idem c'est good. Je ne sais pas qui vous êtes après, il faudra qu'on discute parce que, ouais, bien joué. Donc en gros, j'ai mes points, je les balance dans un buffer et puis ma géométrie, ma buffer géométrie qui est ici, elle dit, OK, je récupère mes points, je me peuple. Parenthèse, vous voyez que là, je vais vous amener sur Usry.js. Attends, c'est là, buffer géométrie. Là, la buffer géométrie, elle prend un certain nombre de trucs, oui, en fait, elle est foutue comme ça. Elle prend un certain nombre d'attributs, on appelle ça. Et ces attributs, là, je les écris en façon déclarative et pour ça que je trouve React vraiment vraiment génial parce que sous forme de chill run, on pourrait complètement les écrire d'une autre manière, c'est-à-dire vraiment enchaînant, en récupérant à l'ancienne avec le proto buff géométrie. Mais là, de manière déclarative, je trouve que c'est hyper lisible en fait. Et quand je lui dis, je lui dis, vas-y, voilà tes points, ils sont là et voilà combien tu as de chunks. Donc en gros, puisque vu que c'est un float 32 arrêt, c'est un arrêt à plat. Donc, fais des paquets de 3. Fais des paquets de 3, tout simplement. Et après, je fais la même chose pour les couleurs et la même chose pour les normales. Donc les couleurs ici, c'est pour ça que j'ai des couleurs, que j'ai des couleurs, comment s'afficher les couleurs, c'est parce que pareil, t'as ma buffer, je le maîtrise, je lui pèse, je lui dis que, alors c'est un peu, c'est un peu tricky. Putain, je suis en train de m'embrouiller. Est-ce que je vous explique ça ou pas ? Vous me direz après si vous voulez que je digne les couleurs. Pour l'instant, je ne digne pas. Parce que ça, je pense que je vais vous perdre. Tu dis quoi ? Tu prends le dernier point au généré. Vas-y, me dis si tu as compris la question ou si je ne veux pas mettre le nez sur mon téléphone trop longtemps. Ah bah en gros, Driftex, il répondait à Adelson du coup qui disait comment est-ce que tu génères un chunk qui commence avec la même hauteur que celui qui le précède. Tu as tout compris. GG. Tu as tout compris. Donc là, je vais virer mon wireframe. Alors mon wireframe, c'est pareil, c'est une propre que vous pouvez passer à tous les matériels de 3JS et qui vous permet d'afficher la vue squelette. Et donc là, vous voyez, j'ai mes couleurs et puis c'est tout. Alors ensuite, comment j'ai fait mon animate ? Ok, accrochez-vous. On fait vite fait l'animate. Animate, je vais reprendre ici. Tac. Donc juste parce que j'ai passé mon animation au début. En fait, le principe, je vais diminuer la vitesse parce que là, c'est quand même violent. Le principe, c'est, là, vous ne le voyez pas, mais en gros, j'ai défini une valeur complètement arbitraire et je lui ai dit, si le point qui est là est inférieur à ce point à ma limite de gauche, on vire ces points-là de la géométrie et on en crée un nouveau chunk. Donc en fait, vous vous donnez ma fonction de génération de chunk, je la réutilise pour créer un truc juste à la fin. Et puis, comme ça, on pourrait rester là à 4h-10h et puis on est bien, on peut mettre le truc sur régénérer. Et ouais, vous avez vu, en fait, je reprends toujours la hauteur d'avant et ça continue comme ça. Je crois que vous avez passé le truc le plus chaud parce que je redoutais de vous présenter. Mais en gros, on a ça maintenant et si je veux dans ma scène que je passe un anime à tisser, eh ben, voilà le comportement qu'on vient de décrire et qui marche, quoi. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ou est-ce que je continue sur des trucs plus abordables ? On y go ? Eh ben, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc ouais, vous vous doutez peut-être de comment j'ai foutu, comment j'ai ajouté les autres. Je vais vous montrer ça. Derrière, j'ai juste continué ici à ajouter des ranges et j'ai modifié juste leur position et je vais regarder. GCO, attends, j'ai ce main tac et derrière, ce qui se passe, c'est que j'en ai plusieurs et elles ont toutes une position différente par rapport aux autres. vous souvenez, position Z et c'est la profondeur. Ah ben, vous voyez qu'en fait, j'ai la première, c'est devant, puis derrière, puis derrière, puis derrière, etc. C'est pas plus compliqué que ça entre guillemets. Vous voyez le délire ? Ok, next. Ouais, ben là, regardez, donc ça, c'est le truc final. Je vous propose qu'on ajoute le X-Wing, là. Donc ça, ça va être stylé. Ça, ça va être stylé. On fait ça ? Alors là, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment, pareil, React 3Fiber nous permet d'ajouter des modèles tout faits comme ça, genre en trois lignes à ton modèle. Et si, je comprends complètement, t'as pas envie forcément de diguer des notions de maths et tout, c'est pas du tout ton truc, mais t'as envie d'avoir un objet en 3D sur ton site que tu peux tourner. Et on voit ça souvent sur les sites comme les sites Awards, vous connaissez ? Genre, on voit tous les jolis sites. Et souvent, il y a des effets de scroll où t'as une canette ou une chaussure qui tourne et c'est tellement stylé. Bon, ben, on va voir comment ça marche et genre en 10 lignes et en 10 lignes, c'est fait quoi. C'est parti. Donc là, j'ai juste chargé ma démo 3. Tac. Pas ça. 3. Ok. Donc là, j'ai quoi ? Ouais, j'ai juste ça. Alors, on reprend du point 1 à 2 juste avant. J'ai mes montagnes qui sont... Tiens, on va arrêter les animés. Tac. Elles sont là. J'ai ma caméra qui bouge toujours, j'ai mes étoiles. Et puis, ben, j'ai chargé mon vaisseau qui est ici. Donc, on va aller voir comment ça marche pour se charger ça. Alors, premier truc. Ce vaisseau-là, je l'ai chopé sur Internet. Si vous voulez faire la 3D dans vos sites, ultra simple, vous mettez genre X-Wing Model, low poly. Vraiment, voilà ce que j'ai fait. Je suis parti là-dessus. Je crois que c'est celui que j'ai chopé. Ok. Ben, c'est celui que j'ai chopé. Et là, vous téléchargez et vous avez votre modèle. Donc, c'est un modèle en un format GLTF. Peu importe le format. Ensuite, deuxième étape. Si je vais là, vous allez voir que mon modèle, il y a des utilitaires pour les transformer en composants React. Donc, ça, c'est mon modèle. vous voyez toute sa géométrie. Ce truc-là, je ne l'ai pas écrit. Donc, c'est fait. Il y a plein de lignes et tout. On s'en fiche, on n'a pas besoin de le comprendre. C'est le modèle 3D qui a été traduit en composants React. Et le fichier, il est là. Donc, ça, c'est le fichier du modèle. Ce truc-là, c'est ce que vous téléchargez. Il y a des utilitaires pour les transformer, mais ce n'est pas obligatoire en React Component. Et après, on est parti. Donc, voilà comment pour charger n'importe quel modèle 3D sur votre site. Allez, combien de lignes ? Trois lignes. Premier truc. Non, ça, il n'y en a même pas besoin. Premier truc. Tac. Donc, dans mon composant X-Wing, j'ai juste appelé mon modèle qui est là. Juste appelé mon modèle qui est là. Et puis, je lui ai ajouté une petite ref, une petite position, un scale, et puis voilà. Attendez que je revienne là. Pof, il est ici. Donc, là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. On veut l'animer. Alors, vous vous souvenez ? Tiens, vas-y, c'est quel hook déjà pour animer ? Enfin, c'est quel hook qui permet de faire une fonction récursive à chaque frame ? Si vous vous souvenez ? Moi, j'ai la réponse, j'ai la réponse. Oh, réponse, Mehdi ! Mehdi, petit garçon au fond. Je t'écoute. Use frame. Oui, monsieur, use frame. Alors, pareil, même d'ailleurs qui était là, il y a des gens qui suivent, j'avoue. ref current. pareil, ce truc-là, en fait, j'écarte le fait que ref puisse être nul. Return, final. Et maintenant, on peut travailler. Donc, exactement comme tu as l'or, en fait, ça va être le même délire. Vous souvenez ? On va récupérer la souris. Et puis, on va se faire un ref de current, de position, Y. Et là, on va dire que c'est mouse, Y. Vous souvenez ? Toujours pareil, X, horizontal, et puis Y, vertical. Et donc là, alors, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais, mais, vas-y, ça marche. On reçoit un truc, quoi. Pareil pour le X. Pareil pour le X. OK. Donc là, ça bouge, mais pas de ouf. Vous allez voir pourquoi, ici. en fait, en fait, mouse pause, et si je fais mouse de X, ou même mouse de court, regardez ce qu'il se passe quand on récupère le hook de la souris. En fait, je récupère, je suis tout à gauche, je suis à moins 1, et quand je vais tout à droite, regardez le X, donc là, j'ai X et Y. Je vais tout à gauche, tac, j'ai moins 1, et tout à droite, j'ai 1. OK. Et on appelle ça, c'est les NDC, les normalized screen coordinates, un truc comme ça. C'est pas ça qu'on veut, parce qu'en fait, notre vaisseau, là, je suis en train de lui dire, vas-y vaisseau, tu suis, tu vois, mais ma position, mais là, je lui dis, vas-y, moins 1 plus 1, et c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on utilise autre chose. Il faut qu'on utilise un hook qui va s'appeler Yusri. Et Yusri, s'il y a deux hooks à utiliser, ou à connaître là tout de suite, c'est Yusri et Yusframe. Yusri, lui, il vous donne accès, en fait, aux mêmes choses que Frame. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir récupérer un truc qui s'appelait le viewport. Et le viewport, c'est un peu cheaté. Vous vous doutez de ce que ça fait, en fait. Ça va me donner des... Ça va me donner des dimensions, des dimensions qu'on va pouvoir utiliser. Et avec ce viewport-là, on va pouvoir utiliser, on va caler correctement notre vaisseau. On va aller, par exemple, si maintenant, on log notre viewport de Wits, pose, putain. Donc là, j'ai 12. Donc maintenant, si jamais, je le mets à... pose, tac. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, en fait, on va pouvoir utiliser correctement, enfin, de manière un petit peu mieux, positionner un petit peu mieux notre vaisseau. Une petite question de la part de Luigi Lacastagne. Est-ce que return null, c'est normal sur Use Frame ? Luigi Lacastagne ? Ouais, c'est normal. C'est normal. Mehdi, je pense que tu peux lui répondre. d'après mes grandes connaissances, c'est normal. Non, mais plus sérieusement, du coup, si j'ai bien compris, en tout cas, Use Frame, du coup, ça utilise Request Animation Frame, et du coup, si on retourne null, en fait, c'est juste une frame où, en soi, rien va se produire. si j'ai bien compris. Exactement, exactement. En fait, là, tu fais quoi ? Tu dis, vas-y, je vais utiliser mon vaisseau. Je fais un truc à mon vaisseau. Tu te souviens, le GetElementById. Mais ton vaisseau, si jamais il n'est pas CT, si jamais il n'est pas loadé, en fait, ça va crasher. Donc, comme AdiMedi, si ton vaisseau, là, si ça retourne à null, tu vois, si c'est undefined ici, tu ne fais rien ce frame-là. Tu ne tentes pas de faire ça, sinon ça va crasher. Et donc, tu retournes à null, jusqu'à ce que ça revient. Et donc là, si on branche, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? J'avais mes NDC, mes fameuses Normal Screen Coordinates. Vous savez, moins 1 et 1. Du coup, vu que maintenant, j'ai branché dessus la largeur de mon viewport, ça marche. Et de la même manière, ici, vous allez sûrement capter ce que je vais faire. Je vais faire un viewport de height. Et là, ça devrait marcher aussi. OK. Et là, c'est cool. Autre truc, si on veut, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez capté dans l'exemple de départ, je l'ai fait bouger un petit peu tout seul, tranquillou. Pour faire ça, on a un truc qui s'appelle une cloque. Cloque, pareil, ça permet de suivre le temps qui passe, tout simplement. C'est un peu comme si je faisais ici, si j'avais un T, OK, et qu'à chaque frame, je faisais T++ et que je suivais la valeur de mon T qui s'incrémente. Là, au ZF, en fait. On a Cloque, et imaginez, c'est je veux Z, current position.z. Imaginez que j'ai envie de le faire aller au fond et revenir, un petit peu comme ça. Tout seul, en fait, mon vaisseau. Eh bien, vu que ça se joue à chaque frame, je vais faire un Mathcine parce que Courbe, en fait, juste une Mathcine, on va brancher ça dessus, de Cloque. Et là, Cloque, elle nous expose un truc qui s'appelle Get Elapsed Time. Ça parle de lui-même, en fait. Le temps qui est passé, à chaque fois, c'est exactement comme s'il te faisait un plus en chaque fois. OK ? Et donc là, regardez ce qu'il fait. Il bouge tout seul. Il fait son truc de vase. OK ? Et pourquoi, en fait, il est là, il est collé à nous alors que tout à l'heure, il était loin ? Parce que, forcément, Sine, les valeurs passent par zéro. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est peut-être faire un truc du genre plus 3 pour l'offset un petit peu. Ah non. Plus moins 3. Enfin, moins 3 du coup. Voilà, pour le mettre un petit peu vers le fond, quoi. Ah, il est où ? Hein ? Attends. Position Z. Moins 5. Elle m'attend plus du coup. Attends, je me fais troller par mon Sine. Et là, moins 3. Ah non, par moins 3 ? Putain, je fais, voilà, ça y est, ça y est, c'est la fin. J'ai mon Z. Tac. Je vais juste loguer ça. Z. Ok, il est là le coquin. Bah, c'est ça. Je passe par zéro. Donc, s'il te plaît, fais ça, en fait. Ok, il est là. Ah, putain, je sais ce qu'il se passe. En fait, il est dans le sol. Il est dans le sol. Donc, je vais juste faire position X, Y, 3. Ok. Et donc là, c'est bon, c'est mieux. Et après, pareil, je vous épargne le truc parce qu'on me dit dans l'oreillette que le temps passe. Je vous épargne le truc, mais pareil, on peut brancher tout un tas de trucs dessus. Genre, vous voyez, les petites rotations que j'avais mises ? J'ai fait exactement pareil. Je me suis dit qu'avec le temps qui passe, on veut changer la rotation. Et donc, la rotation, ou alors avec, ouais, le temps qui passe, je veux qu'il bouge un petit peu comme si c'était un vaisseau qui bouge de manière un petit peu plus naturelle. Si ça, c'est cool pour vous, je pense que je vais vous montrer comment j'ai fait maintenant, comment on branche tout ça au-dedans, en fait. Comment je peux changer la caméra à 360 degrés ? On passe en anglais sur le stream, c'est ça ? Moi, ça me gêne pas. Vous voyez, en fait, ça, c'est le résultat. Le truc qui fait, j'ai juste, ouais, changé la rotation et la position Z du vaisseau. Cool pour vous. Maintenant, on voyait en bas, et c'est pour ça qu'après, je trouve que la 3D devient intéressante. Quand on fait que de la 3D pure pure, ça devient genre, bon, c'est presque un peu fermé, quoi. C'est pas super interactif. Là, en bas, j'ai ajouté ça, le loading, et vu que c'était un loader, l'idée, c'était d'avoir une sensation de progression et de l'indiquer. Est-ce que vous devinez sur quoi je me suis branché, là, pour afficher ça ? Regardez ce que je fais. Maintenant que vous avez vu l'envers du décor, est-ce que vous devinez sur quoi je me suis branché pour afficher les pourcentages, là ? Et pendant que vous réfléchissez, je vous dis comment ça se passe pour ajouter du texte. Putain, Adelsen, t'es chaud. Oh là là, bien joué. Ok, alors on va faire ça. C'est parti, on va faire le GCO, démo 4. Tac, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans ? Non. Démo 4, s'il te plaît. J'ai tout pété. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai cassé ? Remarche, s'il te plaît. Loading. Ah oui, d'accord, je l'ai viré. Ok. Donc là, il n'y a pas de texte en bas. Notre vaisseau, en fait, le truc est quasiment fini. Et ouais, bien vu, on va se baser sur le X, en fait, pour animer le truc. Donc, on va ajouter du texte. Et là, c'est React Dry, encore une fois, qui nous permet d'ajouter du texte dans la 3D. C'est un truc de dingue, vous allez voir. Je vais écrire un composant et je crois qu'après, ce sera... Genre, on fait ça et si on a un petit peu de temps, je vous montre comment on fait des effets spéciaux un petit peu stylés. On va faire, on appelle ça comment ? Le texte ou loader ? Text ou loading text, je ne sais pas. text.tsx Bon, super bad practice, ça vous avez vu, je fous des minuscules et des majuscules au début de mes composants. Genre, aucune consistance, désolé. Loading text, on est parti. Alors, le loading text, je ne sais pas si on a besoin de propres pour l'instant, je vais les laisser. Mais en gros, ce qu'on veut, là, on est d'accord, c'est juste mettre, genre, du texte là-dessus. Et regardez, si on retourne sur Drey, c'est vraiment, c'est du cheat absolu, quoi. Si on retourne sur Drey, vous regardez ici, je vous en parlais tout à l'heure, et on a un truc, si on devine, il s'appelle texte, qui est là. Et donc, texte, si on va sur le storybook, et que vous checkez, ça permet juste de faire ça. Et en fait, c'est ce qu'on veut. Donc, on va récupérer ce truc-là. Et puis, on va travailler avec. Texte, il est là. Alors, je t'interromps encore une fois, désolé. Une question de Moa, est-ce qu'il y a une gestion des collisions ? Bonne question. Alors, dans mon truc, non. Dans ce que j'ai fait là, pas du tout, parce qu'il n'y avait rien à coller, en fait. Ah, peut-être le sol, là, t'as vu ? C'est pas de la collision, ça aussi, c'est cheaté. En fait, j'ai clampé la position. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu peux pas descendre sous le sol, quoi. Et pour ça, c'est juste, tu te souviens, quand je bougeais la souris, tiens, je vais te montrer le fait. Attends, c'était dans quoi ? Dans X-Wing, je crois. Voilà, j'ai un clamp. Et mon clamp, il fait quoi ? Ma fonction, c'est juste avant de fermer ce loop d'animation, je lui dis, clamp, sur cette position X, tu descends pas en dessous de ça et tu montes pas en dessous de ça. Et pareil, super utile, tu vois, brutal comme fonction, t'as pas besoin de la coder à la main. On pourrait le faire à la main, mais super pratique. Et donc, t'as vu, là, il n'y a pas de collision, c'est juste que t'as l'impression qu'il y en a une parce qu'il descend pas. Et après, ouais, t'as des moteurs physiques comme rapière, un truc de dingue qui est sorti tout récemment d'ailleurs, qui te gère les collisions. Pour en parler, c'est de la folie. Très, très cool. Mais ouais, je sais pas si ça répond à ta question. En attendant, ce qu'on va faire, c'est on va faire le texte. Et histoire de vous épargner... Attends, où est-ce que je l'ai chopé, celui-là ? Non, il est pas là. Bon, attends. On va aller là. Est-ce qu'il y a les Madoc ? Madoc, Madoc, Madoc. Ah ouais, là, là, attends, je vais retourner à Storybook. On prend la Story. Et ouais, donc voilà, je vais récupérer ce texte-là. Ça qu'on veut. Ok. J'ai un portail bon. Drey. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il est pas content ? Ah. Non. Et oui ! Et oui. Fatigue ou quoi ? Et voilà. Donc là, on est bon. Texte, il est là. No corresponding closing tag, il est là. Et ouais, en gros, bon, là, je fais du copier-coller, c'est pas ultra intéressant pour vous. Je fais très très vite. Mais en gros, mon texte-là, attendez, const ref, use ref, par nul. On va lui mettre un any, quand même barbare, pour aller plus vite. Pas bien. Le dites pas. Interdit de faire un any. Et quoi ? Quoi ? Quoi ? Bref. Hein ? Children is declared. Quoi ? Children ? Ah, mais oui. Bah oui, parce qu'il faut dire comment. Et là, si on veut faire loading. Loading. Et notre texte, où est-ce qu'il est ? Ok, il est pas là. Il est pas là, parce que, il faut que je l'importe. Donc, je vais ajouter là. On va l'appeler, on l'avait appelé Loader Text. Loading Text. Et donc, vous avez vu, ok, il est là. Et je sais plus qui pose la question tout à l'heure, mais là, l'ordre, en fait, OSEF. Tu vois, si je le mets juste à la fin, bon, clairement, il faut organiser son code et tout. Mais là, il n'y a pas de notion de Zindex, il n'y a pas de notion de rendu premier, etc. De layers. Tu peux gérer les layers en 3D, mais ça ne gère pas comme ça. Donc là, tu vois, mon texte qui est là. Et donc ensuite, je vous fais le petit truc ici, comme tout à l'heure. Donc, comment j'ai fait pour bien le positionner ? Comme tout à l'heure, en fait. J'ai fait un use control. Et puis là, j'ai fait un x. Et là, j'ai mon value qui était à 0. Et puis step de 0, 0, 1. Et puis min de 0. Ah non, je ne sais pas, je pense que j'avais mis 10. Et max 10. Et en gros, vous voyez le délire. Pareil, pour positionner les choses en 3D, je trouve que, enfin, sans ça, je ne sais pas quoi. comment on peut faire. Et là, position de x. Tac. Ok. Et donc là, c'est bon. Alors juste, rapido. Attends, vas-y. Ouais, tu peux partir sur le gaming super facilement. Je... C'est quoi ton pseudo ? Mon. Je t'appelle Mon. Je vois pas ce tout petit sur mon téléphone. N'hésite pas, si tu veux, on discute sur Twitter ou quoi. si le sujet t'intéresse, tu peux rempartir facilement. Et attendez, on va faire ça. Scale, on va dire que 0.5. Non, même pas. Non, je suis bête, c'est la font weight. Font size. Vous avez vu, ça, c'est super rigolo en fait. Genre, ça se gère... Max width. Putain. Bon, attends, vous savez quoi, ce qu'on va faire ? J'ai peur que le temps passe trop vite là. Point, gco main. Non, attends. Tac. Eh bien. Ok, j'ai craché mon truc en plus. Ah oui, mais attends, parce que ça n'existe pas ça. Et donc, le résultat final en fait, de tous ces trucs avec mon texte, c'est ça. En fait, j'ai juste ajouté deux textes ici. Donc, avec les bonnes props qui vont bien, je vous épargne la recherche droite-gauche, vous avez capté en fait avec l'Eva. Et, juste mon petit L interpellation du loaded. Et pour le loaded, c'était peut-être la partie la plus intéressante. Mais en fait, vous avez vu, vous l'avez grillé tout à l'heure. Dans mon use frame, toujours pareil, même délire. Je chope la mouse position. Et puis, j'ajoute mon percent ici, avec un petit use state classique à la react. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas où on en est du temps. J'ai rush de ouf la dernière partie. J'ai l'impression de vous assommer, vous n'avez pas mangé. Écoute, en termes de temps, c'est nickel. On me dit à la régie « Tu t'en sais pas. » Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez faire une petite session ? Je ne sais pas combien il y en est du tout. Vous voulez faire une petite session questions réponses ? Est-ce que vous voulez ? Si tu veux. Là, on a une vingtaine de minutes pour des questions réponses. Ok. On peut faire ça, si vous voulez. Et on peut discuter tranquillou. Et après, ce que je pourrais vous montrer, mais là, si vous avez... Ça dépend de votre disponibilité. Après, je peux vous montrer qu'on peut faire ce genre de trucs. Et ouais, tout à l'heure, un mot, tu parlais des collisions. On a des effets spéciaux. Ouais, ben ouais, voilà. Enfin, quand je parlais des effets spéciaux, tu as les effects composer qu'on pourrait voir. Et puis, tu as tout ce qui est gestion des particules. Les particules, c'est... C'est une grosse partie. Les nuages de points, on appelle ça. Ce n'est pas des mèches pour le coup. Ça, c'est un autre type d'objet. Ce n'est que des points, que des vertices. Et ils ont une propriété, ils ont quelques propriétés particulières. Mais je ne vais pas vous... En gros, ce que j'ai fait là, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure. J'ai un nuage de points, que des vertices qui popent, exactement comme les positions. Vous vous souvenez de mes chinks au fond ? Il y a des vertices qui popent un peu partout. Ils ont tous le même matériel. Ils ont tous une position. Ils vont vers la gauche et dès qu'ils sortent du viewport, bam, ils sont réinstanciés sur la droite et ça glisse comme ça. C'est tout simple. Et voilà. Du coup, est-ce qu'on passe aux petites questions-réponses ? Est-ce que vous n'avez pas trop souffert ? Allez-y, faites-moi un feedback. C'est moi qui souffre. J'avais l'habitude de streamer avec des gens qui spamaient et qui disaient nymphes. Là, soit vous êtes trop studieux, soit... Soit je ne sais pas. C'est gentil, super. Merci beaucoup pour la promotion. Mehdi. Mehdi ou je ne sais pas qui qui est à la régie. C'est Milan peut-être. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le... Ouais, Twitter et YouTube. YouTube, c'est tout récent. Je vais faire du... Comment... Ouais, 200 en fait. Plus de 3D non-web. Et je vais faire plein plein de reverse engineer de plein de trucs qu'on trouve dans le web. Et Twitter, pareil, je vais même parler de ça. Allez-y. C'est fluide quand c'est en ligne. Le poil et chien. En fait, Deb, là, il y a 0 kg de fichiers. À part le X-Wing, il y a 0 kg. Enfin, 0 kg. C'est du JavaScript, quoi. C'est du code, donc... Là, tu vois, on tourne à 60 fps, capé, hein. C'est-à-dire que là, là, en gros, enfin, c'est ridiculement petit. T'as rien du tout là-dedans. T'as une géométrie, enfin, je l'ai optimisé au max. Et après, t'as le X-Wing, quoi. Le X-Wing, lui, il doit peser 50 kg, un truc comme ça. 100 kg. Donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, bon, beaucoup d'infos, beaucoup d'infos. C'est vrai, je sais pas trop calibrer, en fait, tu vois. J'étais pas en mode je code pour moi, et puis, voilà. Donc, c'est chaud de calibrer. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Dites-moi qui vous êtes, en fait, si vous êtes des devs et tout, que je sache à qui j'ai parlé. Enfin, des devs ou devs en devenir... Ouais, tu peux tout à fait décaper les frames. Ah non, décaper, tu veux dire passer au-dessus de 60 ? Bonne question, je sais pas. Je crois pas. C'est une super question, je sais pas du tout. Si on peut décaper les frames dans le browser, je sais pas. Je crois pas... Il y a peut-être des... C'est une très bonne question, je sais pas du tout. Je checkerai. Suki en anglais. You're welcome. C'est utilisé pour des petits projets ou des gros projets. Matt, tu utilises ça pour ce que tu veux. T'as voulu que je vous montre un petit sneak peek ? Je sais pas si je vous montre ça. Enfin, je vais vous montrer deux, trois projets que je fais avec. Vous voulez que je vous montre un truc ? Adèle, en fait, pour te répondre, pour le poids des... Ah, je... On t'entends plus. Je crois que ton micro a lâché. Ah, j'attends juste que ça défreeze et que ça... Ça, j'ai fermé. Ah, ok. C'est bon, tu m'entends ? Ouais, c'est bon. Ouais, vous m'entends. Ouais, désolé, ça crache, je ferme ça. Attends, vas-y, je vais afficher le chat en gros, là. Comment je fais ça ? Comment je fais ça ? Tac. Cool. Ouais, alors, pour après, ce que tu dis pour le low poly, forcément, plus t'as des fichiers gros, tu vois, à loader et plus ça va être tendu pour un brother et tout, mais c'est pas du tout écolos ce que je veux dire, mais aujourd'hui, avec la fibre et les PC qu'on a et les téléphones et tout, tu loades des... quand tu sais où tu vas, tu vois, tu vas pas sur un site normal qui a des dizaines de mégas d'assets, mais si tu sais que tu y vas, t'attends un peu et ça se l'autre très très vite, en fait. C'est une très bonne question, Sky, je sais pas du tout pour Angular, par contre, ce que je peux te dire, c'est que vu que c'est du JS, t'as peut-être pas l'approche déclarative, donc t'as pas React Reefiber, mais tu peux tout à fait écrire ton JS comme ça sans aucun problème, quoi. Là, en fait, si vous connaissez ce RIDJS, vous sautez dans React Reefiber et tout ça en deux secondes et pareil, à l'inverse. Donc tu peux complètement te faire ton fichier vanilla et puis c'est parti, tu vois, il n'y a aucun souci. Ouais, j'ai des sites à vous montrer si vous voulez. Attends, je relis les questions vite fait. N'hésitez pas à vous essayer, ouais. Testez, testez. Alors Sky, sans connaître React ni une vidéo, c'est chaud à comprendre. Ouais, c'est super chose. C'est pour ça que... Et puis en plus, quand t'as la dimension créa, genre, t'es dans ma tête, quoi. Donc, mais... En plus, t'as toutes les notions de travail. En fait, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube, c'est de... d'approcher toutes ces notions, tu vois, de manière un petit peu fragmentaire, pas trop chaude. Avec Next, ouais, Next, il n'y a aucun souci. Next, t'es parti. Et il y a Mylène qui me dit, ouais, j'ai pas le git, le repo là. mais attendez, quoi que si, en fait, je vous le file comme ça direct. Est-ce que je vous file le repo direct ? Ouais, je vous le file. Comme ça, ça se fait pas. Ouais. Attends, qu'est-ce que... Comment ça se passe là ? Création dynamique d'éléments dans le canevas. Je suis pas sûr de comprendre, un mot. Tu peux... Dis-moi, à quoi tu penses ? Et puis voilà, attendez, regardez, je vous montre un petit truc. Je suis en train de bosser sur mon portfolio. Où est-ce qu'il est ? Attendez. Je vais vous montrer ça. Alors... Tac. Tac. Et... Donc ouais, vous allez voir ce que je fais. Ça, c'est le portfolio que je suis en train de faire. C'est pas fini du tout. Mais... Vous me dites si vous voyez mon écran encore ? Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, c'est full 3D aussi. Alors là, il y a plus de choses, il y a plus de taf. Donc, je vous montre 2-3 trucs. Ça, maintenant que vous avez capté un petit peu tout ce que j'ai fait à Thala, ça, je l'ai fait sous Blender. La petite chauve-souris aussi. Donc ça, tu vois, je les ai animés en fait, je les ai modélisés et fait sous Blender. Il y a mon petit toggle là en 3D. Bon bah, vous voulez le délire en fait. j'ai un clic dessus, un clic et puis juste il y a une animation qui joue et les trucs, les positions. Tout ce que vous avez vu, c'est exactement... Il n'y a rien de plus à part du temps de taf, il n'y a rien de plus. Pareil, la chauve-souris. Et après, là pareil, c'est des particules. Vous voyez la neige qui tombe ? Je vous en parlais tout à l'heure. Et là, c'est pareil, c'est le use frame qui joue. Le lapin en fait, il est rendu comment ? C'est juste un frame qui boucle dessus. C'est juste un sprite sheet qui boucle dessus. Là, là, ça, c'est pas fini cet endroit. Mais en fait, vous voyez, il y a juste les ombres. Il n'y a pas grand chose de ouf là. Je vais juste modéliser cette scène et puis après, il y aura des trucs interactifs ici. Et ici, ah oui, ici, c'est rigolo. Ici, je suis en train de me faire un ordi mais navigable en 3D. Mais c'est limp. Vous voyez ce qu'on peut faire. Et là, derrière, je vous parlais des faits spéciaux. Ça là, c'est un shader derrière. Donc les shaders, si vous avez joué à des jeux vidéo, Minecraft et compagnie, vous connaissez. Bon, les shaders, ça permet d'un manipuler directement, ce genre de truc. Ben voilà. Voilà tous les trucs qu'on peut faire en 3D. Ouais, l'effet du fond qui disparaît. Ouais, mais les shaders, ça fait toujours son petit effet. C'est sympa. C'est cool. Non, c'est pas chaud de mettre en place un shader avec Srey. Enfin, c'est pas chaud. C'est pas chaud de faire un petit shader de base, tu vois. Vous voulez que je vous montre ? Putain, je sais pas si on a le temps. Vous voulez que je vous montre juste comment c'est un shader en 3DS ? Oui, t'as le temps. J'ai le temps. Vas-y, je vous montre ça vite fait. Est-ce que ça intéresse ? Vous savez ce que c'est un shader ? Un shader, un shader, en fait. C'est ? Allez, je vais vous montrer ça. Ne bougez pas. Je vais retourner dans le projet. Ne bougez pas. J'ai juste besoin de faire 2-3 trucs. Sinon, quoi ? Star Wars. Il est là. Où est-ce que je peux aller pour vous montrer ça ? Ah, je sais. Vous avez des sites pour coller. On ne va pas en faire un directement à l'intérieur. On va aller là-dessus. Shutterfrog, c'est un endroit où vous pouvez coller en GLSL. Alors là, hop, hop, celui-là, il est trop moche. On s'en va. Regardez pas, regardez pas, ça fait peur, tout ça. On va partir sur un truc beaucoup plus simple. Donc, en gros, tac, voilà. Donc là, vous avez le rendu sur la droite. Vous voyez tout à l'heure le délire que j'avais avec mon WebGL ? Bon, attention, là, petit disclaimer, c'est vraiment le truc de prise de tête. Ne vous dites pas que la 3D en Web, c'est ça. Ça, c'est vraiment la prise de tête, c'est autre chose, quoi. Mais ça en fait partie. Vous pouvez vous amuser à ça. Là, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Ni plus ni moins. Tout début du meetup, on avait un cube, on avait un orbite contrôle et puis c'est tout ce qu'on a. Sauf que là, la couleur, en fait, elle est rendue par un shader, un shader matériel. Un shader matériel, en fait, on peut en instancier un dans notre code et c'est pas plus compliqué que de faire ça. si je vais dans mon... Dans quoi ? Dans le garand, par exemple. Ici, si lui... Attendez. Est-ce que j'aimais... Peut-être que je vais pouvoir faire ça. Ah oui ! Putain, mais oui, nickel. Nickel, on va pouvoir le faire comme ça. OK. Je vous montre. Donc là, si j'ai un shader matériel, voilà. Et ça, un shader matériel, ça permet d'instancier, en fait, ce que vous voyez là. Et alors, comment ça marche ? Un shader, en fait, ça prend deux choses. Ça prend ce qu'on appelle un vertex shader et un fragment shader. Grosse... Enfin, à cette heure-là, c'est plus le moment. Mais en fait, en gros, ce que fait le vertex shader, c'est que pour chaque vertex de votre mèche, vous vous souvenez ce que c'est le vertex ? Vous vous souvenez ? C'était ça. C'est les points de votre géométrie. Donc, pour chaque vertex de votre mèche, il va calculer sa position. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait, le vertex shader. Donc, il reçoit le buffer, il sera à toutes les positions et puis il dit « Lui, il est là, il est là, il est là. » Point. Et vous pouvez faire vos calculs à l'intérieur. Et ensuite, il passe toute cette donnée au fragment shader. Et le fragment shader, lui, pour chacun des pixels qui constituent, pas vraiment des pixels, mais à peu près, pour chacun des pixels qui constituent votre matériel, il va donner une couleur. C'est tout ce qu'il fait. À la fin, regardez, elle est là. Donc, tout ça, ne regardez pas, on s'en fiche. Là, j'ai une fonction. Et ma fonction, elle dit quoi ? Elle dit que je veux un VEC 4. En fait, c'est une couleur RGBA. ou CSS, ça vous parle. Regardez. Je vais avoir un VEC 3 ici. Et je vais avoir 1. Donc, c'est du float, c'est pour ça que je mets des points derrière. 0, 0. Et là, c'est rouge. Et vous capitez pourquoi c'est rouge, en fait ? Parce que, là, pourquoi ça a crashé, surtout ? Parce que j'ai mis 1 et puis 0, 0. Donc, 1, c'est 255, en fait. Et le shader, en fait, vous pouvez implémenter ça. Et donc, j'en avais mis, j'avais commencé une démo et je me suis dit « Vas-y, je vais la recasser la tête. » Voilà à quoi ça ressemble dans le code. Ça ressemble à ça. C'est exactement la même chose. Et donc, après, vous pouvez jouer avec, mais je pense que on s'arrête là pour cette session, quoi. Sinon, je vais vous embrouiller, je pense. Je ne me fais plus confiance, j'ai besoin de manger. Mais, ouais, voilà. À plus, Wiz. Merci beaucoup pour tes questions et d'avoir si passion. C'est cool. Question ? On va tester les courageuses et courageux. Si jamais, du coup, il n'y a pas de questions, je vous propose, du coup, qu'on passe au K-Out. Let's go. Et oui, si vous êtes restés jusque-là et vous êtes récompensés, messieurs, dames, vous avez un quiz. Ça va être bien suivi, live. Je serai récompensés. En attente de joueurs. Ah, ok. Stylé. Vous suivez juste les instructions à l'écran et vous pouvez rejoindre et on va attendre quelques minutes le temps que les joueurs daignent rejoindre. Ok, ça roule. Pendant ce temps, vous savez quoi ? Je vais vous filer le lien vers le git, en fait. Attends, je vais faire ça sur un autre écran. Alors, juste petit disclaimer, en fait, si vous allez choper ce git, il est genre en chantier, quoi. J'ai rien vérifié, j'ai rien incliné. Donc, c'est à vos risques et zépérils. Juste, il n'y a pas de branche. À chaque fois, je mergeais. Mais vous verrez les démos 1, 2, 3, 4 qui sont les branches que j'ai utilisées, là. Ok ? Donc, vous poulez juste le truc et vous chargez des mots 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Je vais le voir en public. Donc, ça, pareil, je le fais sur notre écran. Bah non, merci à vous. C'est super cool. Ça fait plaisir. Et vous êtes tous étudiantes et étudiants, là, c'est ça ? Ou pas, en fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas qui êtes-vous, mais qui êtes-vous ? Je ne sais pas. C'est complètement étrange. En théorie, on a beaucoup d'étudiants, ici. Il y a des chances qu'il y ait aussi des professeurs qui nous regardent. On va se dire qu'il y a ça, d'ailleurs. ESG. Ah oui, c'est ça. Vous avez tous ESG. D'accord, OK. C'est ça. Intervenant. Intervenant en mots. S'il est. Ouais, je vous envoie le git. Pardon. Je t'ai en mode focus. Je vais juste changer la visibilité. Tac, public. Repo public. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Oh, putain. Il me demande une double authentification. Attendez, où est-ce qu'il est ? Il est là. Tac. Et voilà. Alors, branch, note protectile. Je m'en fous. Tac. Où est-ce que je vous le mets ? Attends, je vous le passe. Milan, je te passe le... Tu peux mettre dans le chat direct. Il n'y a pas tout. Dans le chat direct ? Attends. Ça va être trop chou, si on est sur Twitch. Je ne peux pas. Donc, je vous le mets là. Et je vous laisse le partager. Sinon, au pire, si tu n'y arrives pas, tu peux passer direct le lien à Milan. Il le fera. Ouais, je te l'ai envoyé. N'hésitez pas à faire des PR. Si vous voulez faire des PR ou quoi, ou me taggez dessus, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. S'il faut vous... une petite review si vous avez des idées et tout, ça peut être sympa. Ou si vous faites des choses avec, dites-moi. Bon, c'était bien cool. Je pense que je vous ai cassé la tête. Et pareil, si vous avez des repos et tout, n'hésitez pas à les partager ou à envoyer les moi sur Twitter ou quoi. Je suis bien curieux de voir ce que vous faites, en fait. cette musique est tellement incroyable. On va lancer bientôt le K-Out. Préparez-vous. Préparez vos réponses. Attention, c'est parti. C'est le temps qu'il passe. Le temps passe vite. Mais non. Ah, tu veux... Personne ne peut répondre. Ah, ok. Ils ont rejoint, du coup, ils peuvent... Ok, j'ai flippé, là. J'ai flippé, j'ai cru que la barre, c'était le temps qu'ils avaient pour répondre, là. Je... Non ? Non, pas du tout. T'as un petit chronomètre à côté, là. Ok, stylé. Salut, Fury Seb. T'arrives en fin de game ? Oh, beaucoup trop facile, cette question. C'est vrai, il y a des gens qui suivent, c'est cool. GG. Elle était tricky, l'autre, le component web GL. Ouais, c'est un composant de Canva. Donc, le Canva, en fait, il vous fait toutes les abstractions du monde. Je ne vous en ai pas parlé, je n'ai pas fait un tuto ni rien. Regardez peut-être une... Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, qui explique un petit peu, mais en gros, il expose tout un tas de choses pour vous. Il vous set up une caméra, il vous set up... Bref, tout ce qu'il faut, quoi. Le renderer, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper, tout ça. Vous ouvrez votre composant de Canva, vous avez installé 3JS, et c'est parti. Vous faites ce que vous voulez dedans, après. Jean, 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 tu joues ? Cheat. Je te montre le bon exemple, c'est tout. Bien joué. Qu'est-ce qu'un mèche ? Une couleur, une lumière, un objet, un effet. Putain, j'aurais dû mettre deux cheveux. Ça aurait été incroyable comme réponse. Pardon, c'est absolument horrible. Une forêt. Une forêt pour percer, voilà, parfait, parfait. Moi, je dis qu'en vue, t'as gagné. Un forêt pour percer. Bien joué. Un forêt pour percer. Et ouais, c'est ça, un mèche. Donc, vous avez capté tout à l'heure l'objet 3D, donc, la plupart du temps, hors Point Cloud et compagnie, mais on n'en a pas trop parlé là. Le mèche, vous lui passez une géométrie, vous lui passez un matériel, et après, il est visible. Oh ! On m'a volé ma première place ! Allez ! Ah d'accord, il y a la vitesse qui compte aussi. Anthony, tu vas te bannir. Le score, c'est calculé en fonction du speed. Ouais. Pour créer la mèche des montagnes, j'ai dû utiliser. Eh, mais il manque un truc là. Tout le monde a perdu. Ah, c'est un choix multiple, d'ailleurs, les gars. Ah, c'est un choix multiple. Ok. Ah, ok, il y a la vitesse qui compte. Putain, c'est rigolo. Putain, t'aurais dû tellement mettre des génériques. On a un super setup, mais pas aussi fort que ça non plus. Ouais, géométrie matérielle. Eh ouais, c'est ce que j'ai juste avant, en fait. Géométrie matérielle, obligatoire. Enfin, pour les mèches qu'on a utilisées, ouais. Non, 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 Drifix, ça compte pas, ça. Genre, excuse, excuse à la unième question. Oh, il est tellement chaud. à me vuit. Attends, par contre, il y a WGLSL, hall. Il est en train de faire une remontada. Incroyable. T'es obligé de gagner. Avec un nom comme ça, t'es obligé de gagner. Je ne sais pas qui t'es, mais t'es obligé de gagner. Qui es-tu, WGLSL ? On va te retrouver. Ouais. Mon mèche est tout noir. Qu'est-ce qu'il manque à ma scène ? Ah, je ne vous en ai pas parlé. Ah, quoi que non, je voulais vous faire cette démo, mais on ne l'a pas faite. Il faut deviner. Azarty, il faut cliquer. Qu'est-ce qu'il manque à ma scène ? Ouais, vous loader un truc, vous êtes super content, ça marche et tout, il est impressionné, mais c'est tout noir, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une question de Stack Overflow qui revient tout le temps. Une lumière, eh ouais. Elle était tricky, celle-là, vous ne pouviez pas savoir. Déjà, caméra, s'il n'y en a pas, vous ne le voyez pas, votre mèche, donc ça ne peut pas être ça. Ensuite, pour la couleur, c'est vrai, ça pourrait être un truc comme ça. Donc franchement, ça peut compter, mais la vraie bonne réponse est la lumière. La plupart des matériels réagissent à la lumière. Et si vous n'avez pas à part le mèche basique matérielle, ce sera tout noir. À ma je vote, j'arrive. Vrai ou faux ? Un vertex est un point dans l'espace. Je me suis mangé. Le fameux devoir sur les trucs pas vus en cours. C'est ça. Ah, les programmations Unity, stylé. Bah oui. Un faux ? Quoi faux ? Ah non. Vrai, OK. Bah oui, vrai. Un point dans l'espace, vous vous souvenez les coordonnées ? D'ailleurs, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais spoiler. Mais oui, un vertex, un point dans l'espace et plusieurs vertex, on appelle ça de vertice. Chelou, mais c'est comme ça. Et c'est eux qui constituent en fait votre point, votre géométrie. Po, po, mais qu'est-ce qu'il fait WGLSL ? T'as GLSL dans ton nom ? GLSL, c'est le langage des shaders, donc il faut gagner là. Deb qui remonte en flèche. Putain, mais c'est hyper stylé. On aurait dû faire 500 questions. Ah, au moins. La position X définit l'axe horizontale, verticale ou la profondeur ? Vas-y, moi je dis ces questions pour qu'elles durent 10 secondes. C'est vraiment un jeu de rapidité, là, vraiment, tu retires la moitié du temps. Interdit au moins 18 ans. Position X, OK. OK, ça marche. Technique, technique. Technique. Et ouais, horizontale, bien vu. Bon, vous allez facilement gérer les autres. Let's go. D'où t'as les flammes, là ? Je suis en 6 réponses, bonne réponse d'affilée. Moi, je suis un bon élève. C'est mort. Contrairement à... Ah, mais je veux... La position Y. Facile. Et... Obligé, il y a des flammes. Oh là là, mais quel... Incroyable. Aucune mauvaise réponse. Obligé. Médé numéro 10 dans ma team. Quoi ? Allez, hop. Eh oui, t'es trop lent. Attention, soyez rapide, soyez rapide. Faut pas que Mehdi termine. Et je vais tous vous le bannir. Oh, la vitesse. Profondeur. Eh ouais. On est combien là ? Vas-y, il y a combien de gens qui jouent ? Je crois qu'on est 24 ou 25, je sais plus. Allez, voilà. Allez. Ok. Le hook Use Frame sert à encadrer mon Canva 3D. Excellente question. Bravo au rédacteur. Ah, encadrer les gens. Frame. Ces gens se font une blague, mais peut-être pas une blague incroyable. Ah, il faut être bilingue en plus. Oh là là. Mais oui. Frame. Non, Use Frame. Use Frame, vous vous souvenez, c'est le hook qui permet, c'est le set interval, c'est le request animation frame. C'est le hook qui permet de faire une fonction récursive. Tu le mets dans une fonction et tu le mets où tu veux d'ailleurs et puis il va rappeler en fait à une vitesse max cette fonction-là. Et ouais, en propre, celui, il vous expose tout le contexte WebGL. Donc, c'est une tuerie. Vrai ou faux ? Je peux accéder au DOM depuis ma scène 3D. Le DOM, les gens, si vous ne faites pas de JS ou de HTML, c'est le document en fait. En gros, est-ce que vous pouvez interagir avec le reste autour ou est-ce que c'est un passe-clos ? Il y en a un ou une qui a bail. Il y avait 24 réponses. Et ouais, vous pouvez récupérer n'importe quoi en fait depuis votre scène. Mais c'est tricky, c'est tricky de ouf. Un truc important aussi à savoir, ça plantera si vous le faites. Vous ne pouvez pas injecter du HTML dans votre scène 3D. Il faut passer par texte, c'est peut-être ça qui vous a perdu. Si vous faites un div dans votre scène 3D, ça plantera et il vous le dira. C'est pour ça qu'en fait il y a des abstractions avec Drey qui vous permet du texte et compagnie. Bon, celle-là, question de rapidité. Maman ! Il y en a qui réfléchissent. Attends. J'arrive vraiment pas à lire. Putain, je suis rentre. Adieu, salut, salut. Amjvut en deuxième position. Le premier. Un nom supérieur, je ne vais pas le prononcer. Dédicace à toi. WGLSL, supérieur à tout. Ah bah GG. J'ai l'avoué les gars. Et Mehdi, t'es où ? Bah écoutez, il y a eu un petit erreur de parcours, on va dire. En tout cas, sachez que toutes les personnes ayant participé à ce cas-out seront désormais bannies. On a nos noms, vos prénoms, vos adresses. Très bon. Il n'y a qu'une récompense que vous êtes fait avoir. Voilà, bien joué à vous. Bon, bah je ne sais pas si on a prévu un truc après ça. Je crois que c'est fini, mais c'était hyper cool de m'avoir. J'espère que je ne vous aurais pas trop cassé la tête et que ça vous aura fait plaisir. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère que ça vous a plu du coup, les gens dans le chat. Non. C'était nul. Ça peut. Ok, c'est stylé. Ouais, j'étais sur Twitch, mais me followez pas sur Twitch. Je retwitche pas. Enfin, j'en faisais. Ou alors allez-y, follow si vous voulez. Je reviendrai peut-être de temps en temps. J'en fais des suites et tout sera stylé. Mais c'est très cool. Merci beaucoup. Franchement, ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Merci à toi d'être venu et de nous avoir donné l'opportunité de nous faire un meetup aussi intéressant. Oh, c'est bon, il y a ma gueule. Salut tout le monde. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Du coup, ouais, je pense que je parle vraiment de la part des gens dans le chat, mais aussi des gens à la régie. Franchement, merci beaucoup vraiment pour ce super truc que tu nous as fait. C'était super intéressant, très instructif et on a appris beaucoup de choses et on s'est bien amusé. avec plaisir et peut-être à bientôt. Salut les gars. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada